Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zaccoroulib, 29ème épisode de la saison, je suis ravi de vous retrouver, ça me fait super plaisir, nous sommes en live, je vous vois dans le chat, vous êtes bouillants, c'est un grand plaisir de vous recevoir, de belles émotes là comme ça, qui sont agitées directement, des belles émotes animées, et puis c'est aussi un plaisir de revenir en ayant un souvenir positif de ce week-end, voilà, petit maillot Arsenal que j'ai pu cop en direct de la boutique pendant mon passage à Londres, mais bon, je vous raconte un petit peu ma vie, mais c'est assez cool, j'en suis assez fier, voilà, c'est une émission spéciale aujourd'hui, parce que c'est une émission à la base qui devait être avec Horty, mais qui malheureusement n'a pas pu venir, avec Horty on n'a pas de chance, elle devait venir une première fois, elle n'a pas pu, la deuxième fois elle n'a pas pu, donc du coup j'ai dû essayer de trouver quelqu'un en urgence, c'est quelqu'un qui a accepté de venir dans des conditions pas faciles, mais qui s'est prêté au jeu et on va le saluer dans quelques instants, je tiens aussi à dire que dans cette émission, cette émission, à la fin, il y aura une annonce, d'accord, une annonce qui me tient à cœur, c'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques temps, ça concerne Zach Enrolib, donc restez jusqu'à la fin, vous verrez, l'annonce est sympathique et vous allez la voir passer, on va pouvoir kiffer un petit peu, voilà, donc maintenant que j'ai un petit peu mis le préambule et discuté du début d'émission, on va saluer l'invité du jour, la personne qui a accepté de venir en tac-tac comme ça quelques jours avant la réalisation de cette émission, Monsieur The Great Review, comment vas-tu ? Ça va très bien Zach, écoute, ça fait très plaisir d'être là, je connais pas trop l'exercice, je tiens aussi à préciser que moi je connais la grosse annonce de fin d'émission, donc je vais rendre personne jaloux dans le chat, mais voilà, moi je sais déjà, et ouais, je me demande comment ça va se passer, j'ai jamais fait ça, mais je suis curieux de voir, en fait le truc que je me suis vraiment, le truc que je me suis dit quand j'ai accepté de faire cette émission, je me suis dit, ça fait des années que je suis la tête dans le guidon et que je taffe, je me suis jamais posé pour réfléchir à tout ce que j'avais fait, et je pense que je vais découvrir tout ce qui s'est passé après en même temps que vous, ça fait forcer comme phrase, mais genre je suis vraiment en mode, bah je me suis jamais arrêté en fait. C'est peut-être l'occasion de faire le point en fait. Oui, c'est vraiment l'occasion de faire le point en fait. Et surtout après d'avoir des gens qui vont réussir à en savoir un petit peu plus sur toi, de pouvoir discuter, c'est un peu le but aujourd'hui, c'est une longue discussion entre amis, tu vois. Il y a aussi une dinguerie qui est que vraiment ma vie est très très ordinaire, je regardais un petit peu les émissions, je regardais tes émissions précédentes pour me faire une idée de à quoi m'attendre, et vraiment, c'est un plateau où t'as eu des joueurs de foot et des grands influenceurs qui ont fait trois fois le tour du monde, et je suis en mode frère, je suis allé acheter un sandwich à la boulangerie ce midi, c'est toute ma vie. Et quand je disais sur Twitter que ma vie c'était de me lever et d'écrire des scripts et d'aller me coucher, j'exagérais pas du tout, c'était la pure vérité. Mais on va quand même trouver des trucs qui... En fait justement, on va parler un petit peu de ça, et c'est vrai que c'était assez drôle, sa première réaction c'est que j'écris des scripts en slip, il n'y a pas grand chose de vraiment passionnant, mais tu sais que mine de rien, et c'est pas pour faire genre le gars qui force, mais la simplicité et une vie un peu simple, ça peut avoir également son intérêt. Moi je trouve ça incroyable. Moi j'aspire à être un mec extrêmement lambda en dehors d'Internet, si je pouvais avoir un pavillon avec un chien, deux enfants et que vraiment... Un scénique ! Vraiment un scénique et personne n'a jamais entendu parler de moi dans la vraie vie, le seul truc que je regrette d'avoir donné à Internet c'est l'anonymat par exemple. Si j'avais pu avoir la même carrière que j'ai déjà sans que personne sache qui je suis, je l'aurais pris tous les jours, mais pas montrer sa tête ça demande de faire du montage, en plus j'avais la flemme. Le rapport tant ! Du coup dommage, le montage c'est relou, si je peux m'enlever du montage je suis prêt à donner l'anonymat. On va discuter de ça, il n'y a pas de soucis. Tu sais quoi première question d'histoire des démarches comme ça, est-ce que déjà ça va ? Est-ce que t'as passé un bon week-end ? Est-ce que c'est d'arrêtant ça va ? Je suis fatigué, je ne veux pas trop me plaindre. Parce que j'ai une chance hors du commun, parce qu'en vrai c'est la raison pour laquelle je suis fatigué, c'est que dès que j'essaye un truc ça marche bien en ce moment, donc vraiment la gueule que j'aurais de me plaindre, mais pour la dernière grosse vidéo que j'ai sorti sur ma chaîne qui était Outer Wilds, j'ai fait vraiment beaucoup d'heures et je rêvais de rien d'autre que d'une semaine de vacances, mais je m'étais engagé sur 50 trucs différents que j'avais repoussé à cause d'Outer Wilds et donc je ne me suis toujours pas arrêté de bosser, je n'ai pas arrêté d'écrire des scripts en slip depuis que j'ai sorti la dernière grosse vidéo. Et là je suis fatigué, vraiment je veux juste sortir mes trucs. Dans mes rêves, je sors les trois trucs pour lesquels je suis déjà à la bourre et qui doivent sortir dans 3-4 jours, puis après vraiment je disparais au moins une semaine en vacances, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer dans 3 jours ? Je vais me dire que ça fait un mois qu'il n'y a rien qui est sorti sur la chaîne. Et donc vraiment la vie de youtubeur. C'est une boucle perpétuelle. C'est une boucle perpétuelle. Là tout de suite le seul truc auquel j'aspire c'est de trouver la paix intérieure pour me dire que je ne vais rien pousser pendant 3 mois et ça va être ok. Tu vas la trouver, tu vas aussi trouver peut-être le rythme et l'organisation pour à un moment réussir à pouvoir faire un peu tout ça. Tu comptes prendre par exemple des vacances un peu cet été, un truc comme ça ? Parce que tu sais, c'est des cas proches là quand même. J'y compte dans le sens, j'aimerais beaucoup, mais je n'ai fait aucun plan. Et pour l'instant, je n'ai pas le temps d'y réfléchir. Mais si j'arrive à prendre 7 jours-là, peut-être que j'utiliserais mes vacances pour faire des plans pour des vacances. Oh ! Combo ! C'est plan vacances en vacances. Ça c'est du plan. Tu te réalises à quel point je suis chum en organisation. Soit je suis très occupé, soit je suis chum en organisation, probablement un peu des deux, mais tu réalises que j'ai besoin d'être en vacances pour pouvoir faire des plans pour mes vacances. C'est extrêmement triste. Pour une vidéo comme par exemple celle d'Outer Whales qui est sortie récemment et qui par exemple a duré deux heures. Donc vraiment, littéralement, c'est peut-être ta vidéo la plus longue. Ça a pris combien de temps à faire ? Ça a pris deux mois en sachant que le premier mois, c'était des horaires normaux. C'est-à-dire que j'avais le temps de faire des petits streams à côté, j'avais le temps de faire des petites vidéos courtes. Je me donnais l'impression de bien m'occuper de mon compte TikTok, j'en sortais genre un par semaine. Donc un mois à raison de 5-6 heures par jour et le deuxième mois où j'ai réalisé que j'avais avancé de 30% alors que ça faisait un mois que j'étais dessus. Et là, c'était toute la journée. C'est vraiment quand je passe en... Alors, c'est une expression de vieux, de fou. J'avais un prof de maths au lycée qui disait quand on commence à bûcher vraiment un examen, on dit qu'on est charrette. Et vraiment, c'est vraiment une expression de vieux. Mais là, t'es charrette. Mais maintenant, quand je fais que ça de mes journées, je dis je suis charrette sur une vidéo. Il m'a eu. Et c'est vraiment, tu te lèves, il est genre 7 heures, tu fais 2 mètres jusqu'à ton ordi, tu commences à bosser. À midi, tu vas choper un sandwich à la boulangerie. C'est pour ça que j'ai commencé en fait ce délire des sandwichs à la boulangerie, ça prend 2 secondes, c'est trop bien genre. Et tu te remets à bosser, tu t'arrêtes à 23 heures et tu ne fais rien d'autre de la journée. Et vraiment, tu lâches ton ordi pour dormir et manger. Et j'ai dû faire ça pendant un mois, en plus du premier mois sur Outer Wilds. Et j'en débarque, je veux des vacances. Mais à la fin, la vidéo, elle doit être irregardable. Tellement qu'on a passé de temps. Irregardable. Ça crée ce truc infernal où au moment où tu l'uploades, tu ne sais pas du tout si elle est bien. Genre, il n'y a pas une vidéo que j'ai postée dans la confiance en fait. Tunic, Shia Leboeuf, Outer Wilds, toutes les vidéos récentes. En fait, je les ai tellement vues, revues, revues que vraiment... En fait, tu la postes quand tu en as marre, quand tu ne peux plus bosser. Tu ne la postes jamais parce qu'elle est bien, parce que tu la regardes et tu te dis « Ah ouais, tu la postes parce que tu es en mode frère, j'en ai marre. Ça tient à peu près debout. » C'est bon, prends-la genre. C'est ouf du coup de voir autant de bons retours à chaque fois, etc. C'est des vidéos, même dans le chat, là, ils le disent. C'est des classiques pour la plupart des gens. J'en suis incroyablement heureux, mais j'ai vraiment l'impression de jouer à la loterie à chaque fois. Genre, s'il m'avait répondu sur la vidéo Outer Wilds, « Frère, c'est irregardable, ça dure deux heures, c'est trop long. Merci pour les efforts, mais elle casse les couilles de ta vidéo, ça ne m'aurait pas choqué. Je n'avais pas d'idée réelle de c'est quoi la qualité du truc avant de l'envoyer et d'avoir les yeux de quelqu'un qui la voit d'un coup pour la première fois. » On va discuter un petit peu justement de tout ça, du processus de création, un peu plus en détail plus tard. On va d'abord commencer par de chronologique, et pour en savoir un petit peu plus sur toi pour commencer. Donc, je vais te demander le classique. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Augustin. Je viens de Paris. Enfin, genre, je suis né à Saint-Mandé dans un hôpital militaire. Ok, c'est une belle anecdote. Quand ma mère a commencé à accoucher, le seul hôpital suffisamment prêt, c'était un hôpital militaire. Donc voilà, je suis né à l'hôpital militaire qui est à Saint-Mandé. Je suis parisien. Alors, pas pur parisien, parce que techniquement, mes deux premières années, je vivais à Vincennes. Bon, j'étais à deux minutes du périph, mais pas parisien. Et puis, on a rapidement déménagé dans le 20e. Et j'ai toujours vécu, les plus vieux souvenirs que j'ai sont dans le 20e. J'ai vécu toute ma vie dans le 20e. Je vivais à Belleville. Ok. Et j'ai juste bougé. Beau quartier, Belleville. Belleville, quel quartier incroyable. Il y a énormément de plus et énormément de moins, mais en vrai, quel quartier incroyable. Ça reste un de mes endroits préférés dans Paris. Et j'en suis pas blasé alors que je l'ai vu toute ma vie. Donc, ouais, Belleville, quartier incroyable. Belleville, c'est vraiment sympa. Il y a des parcs, des espaces verts, des trucs plutôt pas mal. Belleville a tous les trucs qui font que les gens dodgent le 20e. Genre la pauvreté, l'insécurité, ce genre de trucs. Mais aussi, quel quartier de fou ? Genre vraiment se balader le soir, un soir d'été dans le 20e. C'est hors du commun. Et visuellement, c'est un des quartiers de Paris les plus incroyables. Quand t'as grandi dans les collines du 20e, où c'est des montées, des descentes, des petites baraques, des petites rues avec des plantes partout que t'as l'impression de débarquer à la campagne. La couleur. Voilà, et après, on te dit, regarde les allées haussmaniennes. Le reste de Paris te paraît tellement, tellement ennuyeux. Donc, ouais. Dans le chat, ils le disent, Belleville, quartier de fou. De façon générale, j'aime beaucoup le 20e, en vrai. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait après ? Alors, du coup... À l'école, tranquille, regarde, on prend son temps. Ma vie à l'école est tellement ordinaire. Je suis allé à l'école, j'étais un élève normal. J'avais des notes correctes. J'ai eu quelques heures de col une fois de temps en temps parce que je n'étais pas parfaitement sage, mais dans l'ensemble, je n'avais pas de problème. Qu'est-ce que je peux te dire qui sort un petit peu d'ordinaire ? Collège, lycée ? Tu as eu quel bac ? Bac S. J'ai fait un... Alors, attends. J'ai fait une école primaire de trait qui s'appelait Sainte-Louise. Qui s'appelait Sainte-Louise. Après, je suis allé au collège, pareil, Sainte-Louise. Après, j'étais dans un lycée qui s'appelait Rocroix-Saint-de-Paul et qui est près de Gare du Nord. Et après, j'ai eu mon bac S et il a fallu choisir un truc à faire après. Et à ce moment-là, vraiment, même au moment où j'ai mon bac, pour moi, c'est absolument inimaginable de vivre du jeu vidéo. D'accord. Je suis bien conscient qu'il y a des youtubeurs, je suis bien conscient qu'il y a des streamers, mais pour moi, c'était comme devenir star du rock. Ils apparaissent spontanément, mais les gens sérieux n'essayent pas de faire ça. Il n'y avait rien qui m'intéressait particulièrement et j'ai fait du droit. Ok. J'ai fait du droit et j'ai vraiment choisi le droit après le lycée sur l'unique justification de c'est un truc que je n'ai jamais essayé encore et sur un malentendu, c'est intéressant. Ah oui, le hasard total. Il n'y avait pas de prédisposition, pas de formation, rien. Aucune. J'étais inintéressé par à peu près toutes les matières. J'avais fait S, donc j'avais fait beaucoup de maths. Et donc, je savais que les maths, ça ne m'amusait pas. Mais en même temps, je n'avais pas envie de faire de l'histoire ou de la géométrie. Je prenais toutes les matières du lycée. J'étais en mode, je m'ennuie partout. Je n'ai jamais fait le droit. C'est un des rares trucs, c'est une des rares études supérieures qui est un univers entièrement nouveau quand tu sors du lycée. C'est vrai, c'est vrai, c'est un truc que tu n'as pas abordé. Tout est plus ou moins un prolongement d'une matière que tu connais déjà, mais droit. Et donc, j'ai été accepté à Paris 2. J'ai été accepté à Paris 2, à SAS, où je suis allé, où j'ai eu une licence, puis un M1 droit, SP droit des affaires, que j'ai toujours, très content, que je n'utiliserai jamais. Tu as poussé jusqu'au M2 ? Je n'ai pas poussé jusqu'au M2, parce que c'est le moment où j'ai commencé à faire du gaming. D'accord. Et en fait, comment je suis rentré dans le gaming ? Quand j'en avais marre de faire du droit toute la journée, je devais être en L2 ou en L3, quand j'en avais marre de faire du droit toute la journée, le soir, j'écrivais en bénévole des articles sur League of Legends pour Millennium. Ça ne s'appelait pas encore MGG à l'époque. Et ça me changeait les idées. J'avais toujours aimé le jeu vidéo, et j'avais vu passer cette offre que Millennium recrute sur Twitter. J'ai dit, franchement, tu sais quoi ? Je n'ai rien de mieux à faire le soir. Et j'avais commencé. Au début, je voulais juste écrire des guides lol. J'étais très esport, j'étais très League of Legends, et on était dans une période de ma vie où je m'étais fait choper ma vie par League of Legends, et ça, c'est gravissime. Beaucoup de personnes sont tombées dans cet aspirateur. Oui, mais c'est très grave. Quand tu essaies d'avoir une vraie culture jeu vidéo, tu sais combien d'années de ma vie ? J'ai de retard, parce qu'au lieu de faire les bons jeux qui sont sortis à ce moment-là, je lançais des solo queues. C'est terrible, en fait. Tu as pique où ? J'ai pique. En plus, je suis nul. En plus, je suis nul. J'ai donné 3-4 ans de ma vie à ce jeu. J'ai pique, même pas diamant. Dans ma meilleure vie, j'étais platine quelque chose. Mec, check ça, parce que ça fait 10 ans que je joue à LOL. J'ai été plat 3 maximum. Je suis minable. C'est trop, trop grave. Vraiment, quand tu prends le rapport temps accordé à la licence, résultat final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nullars. Et vous aussi, dans le chat, je pense. Ne faites pas genre, vous vous moquez, mais il y en a aussi. Vous avez mis du temps de jeu en n'ayant jamais eu un niveau bien dingue. Et réalise qu'aujourd'hui, j'ai perdu le peu de niveau que j'avais. Donc vraiment, à l'heure actuelle, je mérite silver. Mais quand je donnais toute ma vie au game, je méritais platine. J'ai juste été destiné à être chum au jeu. Mais en vrai, je n'avais pas de doigts, je n'avais pas de mécanique. Mais en vrai, au moment où je travaillais vraiment, j'avais... Je connaissais plein de choses sur le jeu. Je connaissais plein de choses sur le jeu, ce qui m'avait fait dire, tu sais quoi, je ne suis peut-être pas complètement fraudesque si je participe pour Millennium. Et puis de toute façon, j'étais bénévole. Dans le pire des cas, s'ils trouvent que je suis nul, ils n'auront qu'à me virer. Ils n'auront pas perdu beaucoup d'argent. Et ça s'est bien passé. En fait, ils ont bien aimé ma plume. Ils ont bien aimé que je sois sérieux. J'étais souvent dispo. Et les articles avaient une vraie bonne tête. Parce que c'est un... Le milieu des bénévoles... En vrai, tu n'as pas besoin d'être un monstre pour te démarquer dans le milieu des bénévoles qui écrivent dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a plein de gens qui sont vraiment exécrables. Genre en vrai, déjà, si tu écris français, si tu as appris dans ta vie à utiliser un correcteur et que tu rends des articles où il n'y a pas de faute, c'était déjà dans le haut du panier des gens qui veulent écrire gratuitement pour les sites de jeux vidéo. Donc, je me suis fait remarquer que ce n'était pas trop dur. Et quand j'ai eu ma licence, quand j'ai eu ma licence, j'ai essayé de prendre une année sabbatique. Et là, Millennium m'a fait frère, au lieu de rien foutre sur une plage à l'autre bout du monde, pour une année sabbatique. Et fait un stage chez nous, ça se passe bien. Il nous faut des gens. Et voilà. Et je me suis retrouvé dans le gaming comme ça. et j'ai mis mon premier pied à Webedia parce que j'étais à mon premier jour d'année sabbatique de droit, en fait. À ce niveau-là, on est au niveau de quelle année ? Genre, t'as quel âge ? Quel âge j'ai ? 26, 25, 28 ? Non, je suis en L2, donc je dois avoir 20 ans. 20 ans ? 21. Non, attends, peut-être que je force. 22, je dirais. Grand max, 22. J'en ai aucune idée. Parce que l'âge, c'est un concept... Non, 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 mais parce que regarde, quand je te dis que j'ai jamais trop pris le temps de regarder en arrière, genre, je te jure qu'à partir de cet instant-là jusqu'à maintenant, tout pour moi est genre un flou de sortir des trucs, en fait. Et genre... Ouais, je pense... Bah, en fait, si tu fais le calcul, je devais avoir 22 ans. Tu sais que c'est assez drôle parce que vraiment, mec, je te pensais plus âgé que ça. Tu me pensais plus âgé que... Genre là, je... Bah là, ça veut dire que j'en ai genre 27. À l'époque, t'avais 21, 22. Autant pour moi, au début, j'ai cru que tu disais que là, tout de suite, t'avais 21. Non, 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 j'ai 27 et quand j'ai déboulé à Webedia, j'en avais 22. D'accord. T'étais tout jeune, tout mignon ? J'étais tout jeune, tout mignon. J'étais en mode... J'étais en mode... C'est toujours pas sérieux de gagner sa vie en écrivant sur les jeux vidéo, mais j'ai eu une année sabbatique. C'était vraiment... C'était ça où aller à la plage. Donc vraiment, vraiment, expérience professionnelle. J'étais en mode, il y a peut-être un cabinet d'avocat. Quand je vais retourner faire des trucs sérieux avec ma vie, il y a peut-être un cabinet d'avocat qui trouvera ça marrant que j'ai fait un peu de journalisme jeux vidéo et sur un malentendu, ça me permettra de me démarquer. Et puis voilà. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est... Au début, j'étais sur le portail LOL et en fait, assez rapidement, le monde du jeu vidéo a accueilli un truc qui s'appelait PUBG. Oui. Puis Fortnite. Oui. Et les gens ont découvert qu'être sans sur une map et savoir s'il y en a un qui va rester en vie, c'est drôle. Et vraiment, je suis arrivé... Alors, vraiment, je veux mettre un énorme disclaimer sur tout ce que je raconte. Si on découvre après que je suis de un ou deux ans off, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas que j'essaye de vous mytho, tout ça est relativement flou. Et je suis le premier étonné que des trucs qui ne se déroulent pas très loin dans ma vie me semblent aussi flous. Mais j'essaye de tout remettre... D'ailleurs, si tu as des notes, n'hésite pas à essayer de me guider parce que genre... T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. De ce que je me souviens, pas longtemps après que j'ai commencé à être stagiaire chez Millennium, il y a eu le délire du Battle Royale qui a commencé et au début, il y a plein de gens qui voulaient faire LOL. Le portail LOL n'a jamais eu du mal à trouver des candidats et moi, j'avais envie de changer. Et franchement, j'ai dit donne-moi le portail PUBG. On avait marre de bouffer de la potion de mana ? À n'importe quel moment où on me permet de changer... En fait, j'ai un problème avec le fait de faire la même chose pendant plus d'un an. Genre, regarde où j'en suis aujourd'hui. Je n'ai jamais le temps d'uploader sur YouTube parce que j'essaye d'être TikToker, YouTuber et streamer en même temps. C'est un plan à la con. Personne n'est YouTuber, streamer et TikToker à plein temps. Je pourrais avoir une vie à peu près stable en choisissant un des trois et en essayant de devenir vraiment big sur un autre. Qu'est-ce que je fais ? Je continue d'essayer de faire les trois comme un débile. Donc, à l'époque, quand on m'a dit tu veux changer de sujet, j'ai fait trop bien, incroyable. Et j'ai pris PUBG. Pendant quelques mois, j'ai écrit des trucs sur des chances de loot et sur où il faut se cacher sur la map pour avoir le plus de meilleures chances et des meilleures armes. Et puis quand même, un beau jour, Epic a dit... Et c'est là que ça commence et on a rajouté un mode Battle Royale sur notre jeu de zombies. J'ai fait une game, l'un des premiers soirs où c'était disponible Fortnite. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, l'un des premiers soirs, j'ai dél le jeu, j'ai fait une game et c'était tellement tôt dans l'histoire de Fortnite que personne ne construisait, tout le monde jouait à Fortnite comme c'était PUBG. Donc, j'ai fait top 1, ma première game, sans avoir à taper sur un mur parce que j'avais juste un peu l'expérience de PUBG. À ce moment-là, je jouais pas mal à PUBG donc je comprenais le délire de looter rapidement 3 maisons, tirer sur les gens et être dans la zone. Et donc, j'ai gagné ma première partie de Battle Royale sans voir un bout de construction. La meilleure période. Je pense que j'avais même pas les raccourcis pour build, juste j'ai tiré sur des gens et même sans le build, je me suis retrouvé en mode le jeu est incroyable. Genre, le jeu démoli, PUBG. C'est un Battle Royale sauf que c'est beau à regarder. Il y a plein d'objets, c'est coloré, je peux mettre mon petit cousin de 5 ans devant. À côté, t'as PUBG, si ta voiture, elle frôle un caillou, tu pars dans l'espace. Et c'est rustre, c'est pas très coloré. On dirait que ça a été codé par un gars dans son grenier. Et ça a été codé par un gars dans son grenier. Brendan Green, gros respect sur toi, mais vraiment, ton jeu, on dirait pas un truc triple. Et je suis revenu le lendemain matin à Millennium et j'ai dit au Redag Chef, enfin au Redag Chef, c'était Sam Vostok, mais le boss au-dessus du Redag Chef, je lui ai dit, frérot, PUBG, c'est bien, laisse-moi ouvrir un portail Fortnite. Genre, laisse-moi tout de suite. Et il n'en avait rien à foutre. Il m'a dit, je suis un stagiaire qui montre un petit peu de bonne volonté. À ce moment-là, il a dit, tu sais quoi ? Vas-y. On te fait confiance. Le jeu, il t'amuse, écrit des... Personne n'avait entendu parler, il n'y avait pas eu le boom. Ça va arriver très vite, mais là, on est une semaine avant que les streamers Fortnite commencent à faire des chiffres un peu vénères. Et vraiment, à ce moment-là, il me dit, le petit stagiaire a découvert un jeu hier, il est plein d'enthousiasme. Allez, vas-y. Mais c'est beau déjà, parce qu'il aurait surtout pu te dire d'aller te faire foutre. Fais un portail Fortnite, c'est vrai. Et c'est cool de... Oh putain, c'est vrai. Tu sais, en le moment où tu as dit, il aurait pu juste... Je t'ai trigger quelque chose. Tu m'as trigger. Je t'ai trigger quelque chose, c'est bon, c'est bon. Les amis, aujourd'hui, le but, ça va être de sortir ses souvenirs de la brume de sa tête en essayant de trigger un maximum de choses. Tu me m'as trigger un souvenir de fou parce que du coup, je suis obligé de revenir à votre hommage. Je reprendrai... Reprends le temps. Tout va bien. Je reprendrai... Ça, c'est drôle, en vrai. Je reprendrai l'arc Fortnite dans 10 minutes, mais du coup, je vais revenir vraiment à mon premier jour de stage. Je viens de débouler chez Millennium et c'est la Paris Games Week. OK. Et... À ce moment-là, ma culture jeu vidéo est catastrophique. C'est-à-dire que je suis un gamer depuis longtemps, mais je me suis fait bouffer mes 4 ou 5 dernières années à jouer à LOL, ce qui veut dire que d'un coup, j'accuse un retard et vraiment, il faudra faire un jour une vidéo sur les gens qui tombent dans l'abîme League of Legends. C'est... Ouais, bon... Faudra en faire une. Faudra en faire une. Et Millennium, c'était l'hécatombe à ce moment-là. Il y avait eu une... Je ne me suis jamais trop renseigné. Il y avait eu une différence d'opinion terrible entre la direction et l'ancienne rédac. Les trois quarts des gros responsables s'étaient barrés et quand je déboule chez Millennium, c'est full vide. Il reste Sam Vostok de l'ancien temps de Millennium. Dédicace à lui. Et il ne reste que Sam Vostok. C'est-à-dire que c'est Sam Vostok qui a été assis trois mois avec personne à son bureau. Pendant trois mois, c'était lui Millennium. Et là, ça reprend WebEdiard et elle décide de remettre le truc sur pied et il y a une bande de stagiaires qui déboule dans moi. Donc, c'est Sam Vostok et des stagiaires. C'est vraiment... Oh, la reconstitution d'une mini-armée. Je te jure que c'est Sam Vostok et des stagiaires et le truc phénoménal, c'est quand tu déboucles dans une boîte où il n'y a aucune structure, c'est le chaos, tout a cramé. On te laisse faire des trucs super importants d'entrée. Et c'était la Paris Games Week. Et il y a moi qui ne voulais que parler de League of Legends à la base. Vraiment, à cette époque, moi, tout ce que je voulais, c'était écrire un article comparatif sur l'intérêt du start à notre Doran versus l'arm de la déesse sur Cassiopeia. Je connais rien à rien. Ma culture jeu vidéo, elle est honteuse. Ils m'ont filé une caméra, ils m'ont lâché dans la Paris Games Week, ils m'ont dit va faire des interviews. Et parce que j'avais le nom d'une boîte prestigieuse comme Millennium, j'ai eu des interviews de fou. Non, tu ne te rends pas compte. C'est incroyable. Tu n'as plus interviewé avec qui ? Je n'ai plus jamais eu des interviews aussi high profile qu'à ce moment-là où j'avais 24 heures d'expérience dans le milieu du journalisme jeu vidéo. C'est une dinguerie, cette Paris Games Week. T'as eu qui ? J'ai parlé à Brendan Green. J'ai parlé au fondateur du Battle Royale et j'avais genre... Enfin, j'ai parlé au fondateur du Battle Royale, j'ai parlé à Naoki Yoshida, l'homme qui est en train de solo carry Square Enix et je n'en avais rien à foutre à cette époque. Je ne savais pas qui c'était. Depuis, j'ai joué à FF14 et aujourd'hui, si je tombais sur Naoki Yoshida, je serais en mode « Monsieur, vous avez fait des choses ! » Mais je te jure que j'ai débarqué en super belle chambre en plus. Là, j'avais quand même cramé que Square Enix, ce n'était pas des rigolos parce que l'hôtel de Naoki Yoshida, attention, vraiment, la chambre, elle n'était pas dégueulasse. Et j'ai aussi vu ce que c'est d'être marié à son taf parce que dans sa chambre d'hôtel, il avait FF14 allumé et il gardait un œil sur le jeu avec son personnage et il discutait avec des gens sur la place principale. Je me suis dit « Il n'a pas besoin de le faire, mais ce mec est marié à son game. » Mais j'étais quand même un sale gosse qui ne connaissait rien à rien et j'étais en mode « Bon frérot, parle-moi de ton MMO et laisse-moi retourner essayer les jeux à la PGW. » Enfin, bref. Voilà, le souvenir, j'ai parlé à Yoshida et Green alors que j'avais 24 heures d'expérience dans le jeu vidéo. Non, mais tu sais que dans le jeu vidéo, quand tu as ce petit filon de temps en temps et la conjoncture, la situation qu'il peut faire, ça va très très vite. C'est une dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Enfin, bref. Repartons longtemps après. Et en vrai, tu vois, le délire de mes souvenirs sont flous. Ça ne devait pas être si tôt que ça parce que je me souviens très clairement avoir dit à Green « Tu vas te faire démolir par Fortnite. » Donc, il y avait déjà des scenes de Fortnite à ce moment-là. Et j'avais aucun respect. À l'époque, je savais qu'il était derrière PUBG mais je n'avais pas encore fait des recherches et je ne savais pas que vraiment, il a rendu le genre mainstream. C'était la tête pensante. Brendan Green, il regarde les Legos qui jouent au mode « Hunger Games » sur Minecraft. Il joue à Arma. Il joue à des modes d'Arma 2. Il se dit « Je pourrais modder un mode d'Arma 2. » et puis il finit par créer PUBG. C'est grâce à lui qu'on joue au Battle Royale. Littéralement, j'ai parlé à un fondateur de genre. Ce qui, dans le monde du jeu vidéo qui est plutôt jeune, c'est très très dur à faire. Il y a eu H1Z1 aussi. Il y a eu quoi d'autre ? Plusieurs jeux style Battle Royale. Mais c'était la grosse époque de 2017. Surtout, tu peux très clairement tout recouper à Brendan Green. Après, les gens diront non, il y a des gens qui faisaient des modes Hunger Games sur Minecraft, mais les délires comme H1Z1 et... Par exemple, Fortnite. Fortnite existe parce que PUBG existe. PUBG existe parce que Brendan Green faisait déjà des modes Battle Royale sur Arma 2. Et si tu dois sortir un être humain sans lequel le Battle Royale n'existerait pas, ce serait lui. C'est indéniable. Et moi, j'ai déboulé en lui disant « Frérot, très joli, PUBG. » Mais je lui ai fait le discours que je viens de te faire avec la voiture qui s'envole. Je lui ai dit « Ton jeu a l'air d'avoir été codé par un idiot tout seul dans son grenier. Il y a Fortnite qui arrive. Le jeu est 100 fois plus beau. Tu vas te faire bouffer. » Et la vérité, c'est que c'était la vérité. Mais il m'a sorti une réponse. « Qu'est-ce que tu voulais qu'il me réponde ? » Il m'a juste dit « Ouais, mais je pense qu'on a nos forces à faire jouer. Je pense que l'avenir est intéressant. » Il avait raison parce qu'il s'est fait énormément d'argent et c'est encore aujourd'hui un immensément populaire notamment en Asie. Mais voilà. Est-ce que tu penses que ce Brendan Green il se rappelle de temps en temps qu'il y a quelques années un jeune blanc bec avec 24 heures d'expérience dans le jeu vidéo lui a dit dans sa chambre d'hôtel que son jeu allait se faire bouffer ? Alors lui, ce n'était pas dans sa chambre d'hôtel. Lui, je lui ai parlé en plein milieu de la PG dans le stand. Ils avaient fait un stand de fou PUBG. Tu te souviens avec du camouflage ? Oui. Il y avait une arène camouflée. Je lui ai parlé là. Est-ce qu'il se souvient de moi ? Je pense que je ne suis pas l'unique connard à qui il a parlé dans sa carrière. Cette interview a été honteuse comme jamais. Je pense qu'il m'a oublié il y a bien longtemps. Mais tu as l'air d'être bon en foreshadowing. Il y a Joël dans le chat qui réclamait l'émission avec force. Il a dit Augustin était le premier à avoir dit que Cyberpunk serait un flop day one. Oui, demande-lui. Tout le monde lui est tombé dessus. Oui, mais ça c'est très vrai. Je n'ose pas le faire parce que je suis déjà un ego kid et donc je n'ose pas trop ressortir tous les moments où j'avais raison. Mais il y a pas mal de moments où j'avais raison. Ça, c'est longtemps après. Je ne sais plus. C'était... Alors là, vraiment, il y a un jump dans le futur. Tranquille, on peut revenir dessus plus tard. Pas de problème. Mais le truc, c'est que je ne sais pas quand dans le futur. Donc si on y va chronologiquement, je vais le rater. C'est 2020. Ah bah très bien. C'est fin 2020, la sortie de Cyberpunk. On avait été envoyés à la Gamescom avec... On était dans une... On était envoyés à la Gamescom et il y a notre ami Sam Bostock qui nous avait chopé une chambre catastrophique sous les combles. Sam est un mec que j'adore et Sam est l'une des meilleures personnes que j'ai rencontrées dans le gaming mais c'est aussi un phénoménal radin et vraiment, quand il t'envoie en event, tu sais que la chambre, ça va être une catastrophe. Et j'étais avec Stéphane Cochara et qui d'autre ? J'étais avec Robert Oberon et Stéphane Cochara. Tu dois voir qui c'est. Bien sûr, Skipper. Bah oui, évidemment. Skipper et Bob et ils nous avaient mis à trois sous les combles en plein été dans cette ville de mort de Cologne. Il faisait trop chaud et on était... On était toute la journée à la Gamescom, simplement parce que si on était à l'hôtel, on mourrait. On décédait, genre. Et qu'est-ce qu'ils disaient à la Gamescom ? Il s'est passé plein de trucs trop drôles à cette Gamescom. Les bâtards... Il y a Sekiro qui s'apprêtait à sortir et ils ne voulaient pas... Ces animaux de chez From Software, toute leur réputation est basée sur le fait que leurs jeux sont super durs. Il y avait une démo jouable de Sekiro et pour qu'aucun journaliste puisse la finir, à la fin du premier niveau de Sekiro, ils nous avaient mis un boss de fin du jeu. Personne n'a tombé. Comme ça, tous les journalistes, c'est trop smart. Je n'avais jamais réalisé que tu pouvais manipuler les reviews qui sortent sur ton jeu comme ça. Tous les journalistes sont sortis de la Gamescom en disant Sekiro, trop dur. Pas un envoyé d'aucun journal a fini la démo. Et moi, après, je pensais que c'était vraiment le boss de la fin de la première zone. Quand j'ai réalisé que c'était le boss de la fin de la dixième zone quand j'ai eu le jeu chez moi, je me suis dit mais ils ont honte. C'est les bâtards. C'est les bâtards Sekiro en disant moi, je vais démolir votre démo. Et je ne sais pas si le gars qui m'a fait faire la démo savait qu'ils avaient soit appelé boss mais il m'a regardé et il m'a fait ouais, ouais, ouais. Tu es dans sa tête ce moment où il s'est dit oui, oui, allez, va, va, bon con. Et je suis ressorti. Et je suis ressorti 30 minutes plus tard en me disant je ne comprends pas vraiment le gameplay a changé. Dites-vous, les amis, c'est trop drôle parce qu'avant l'émission, il avait peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Ça fait une demi-heure, on a avancé de 3% dans ce que je voulais. Ça, c'est drôle. C'est magnifique. Après, en vrai de vrai, l'avantage de bosser dans un endroit comme Webédia, c'est qu'on t'envoie à plein d'endroits et tu rencontres plein de gens et ça crée des anecdotes. Dès qu'on va commencer à parler de ma phase solo, c'est vraiment je suis chez moi en slip, il n'y a vraiment rien d'autre. Mais tranquille, mais ça régale, ça régale. Mais de fait, on va rester sur la période Webédia parce qu'il se passe beaucoup plus de trucs fun. Pourquoi on était arrivé à la Gamescom ? Avant la Gamescom, on repart sur le classique qu'on devait voir. Donc, tu arrives en stagiaire chez Millennium, tu as des responsabilités très rapides, tu viens de nous en parler. Et ce qui fait que quelques temps après PUBG, tu proposes un portail de Fortnite à Sam Vostok, il te dit oui, portail Fortnite. Ok, retournons sur le portail Fortnite. Il y a plein de trucs super intéressants à dire. Au début, j'aimais vraiment... Je suis devenu fan instantanément de ce jeu. C'est aujourd'hui encore, je pense que c'est un des plus grands jeux jamais fait, Fortnite. Et je ne compte pas le mode zombie. Je parle vraiment de Fortnite Battle Royale. C'est un jeu hors du commun. C'est aujourd'hui encore un des jeux avec la meilleure soundtrack qu'il soit. Personne ne le sait. C'est vrai. Genre, un jour dans le futur, je vais faire une vidéo sur la musique dans le jeu vidéo et je vais mettre une devinette à la fin en mode quel est le jeu récent et ultra populaire qui a une soundtrack hors du commun et personne ne trouvera que la réponse c'est Fortnite. Enfin bref. Qu'est-ce que j'ai essayé de raconter ? Il ne faut pas que tu me laisses me perdre sur des trucs qui n'ont pas l'importance. Non mais régale-toi et je suis là, je cadre. Je suis l'enclos. Balade-toi autant que tu veux, je mets le cadre. Tu peux continuer. Il y a besoin parce que là, je suis la chèvre idiote qui tombe dans la rivière. On se régale. Là, l'émission, je kiffe gros. Je suis devenu fan du jeu incroyablement vite. Est-ce que tu te souviens du photographe qui est parti au Québec et qui était photographe officiel pour Webédia pendant longtemps ? C'est quoi ça ? Est-ce que tu te souviens de lui ? Oui, oui, oui. Genre, il râlait sur plein de trucs. Putain de merde, je ne me rappelle plus comment. Je sais parce que je le connais depuis vraiment un paquet d'années. J'ai sa tête même dans ma... Oui, moi aussi, j'ai sa tête. C'est honteux que je n'ai pas son nom. Un truc en SH. Bon, bref. Tu vois de qui je parle ? Je vois de qui tu parles. Il y a ce gars qui était un habitué de Webédia depuis longtemps et qui bossait pour plusieurs boîtes ici. Ça me termine de ne pas avoir son nom. Il a dit short ID. Short ? Bah oui, short ! Merci à l'individu du chat. T'inquiète, le chat, il est là. Merci au chat. Bon, bref, short. Trois jours après que j'ai convaincu le boss de Millenium de me laisser ouvrir ce portail, il m'a dit « T'es un débile ? » C'est vraiment... Ça ne va jamais marcher. Il m'a dit « T'as de la chance, petit stagiaire qui te laisse t'amuser parce qu'il n'y a peu UBG qui existe et ton petit jeu Fortnite là, jamais ! » Oh là là ! Je suis désolé de t'afficher comme ça, short, mais je me souviens de ce voyage on allait interviewer des joueurs pros de PUBG. J'étais avec Skipper et short dans la bagnole qui devaient nous emmener à une interview et il était en mode « Mais mec, dans un monde où PUBG existe, Fortnite n'a pas d'avis. » Oh voilà, j'ai décidé de mettre un scud à short gratos en direct. France, France, profite ! Et donc, au début, je m'occupais bien du portail et vraiment, j'étais... Dès qu'il se passait un truc sur le jeu, j'en parlais. Les news. Les news. J'étais à fond, j'aimais beaucoup le jeu. Oh, ils ont upgrade le fusil d'assaut. Maintenant, il est peut-être un petit peu broken. Oh là là ! Et un jour, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, un jour... Les premières mises... Tout le monde ne le sait pas, mais genre, les premières mises à jour étaient très différentes. C'était que de l'équilibrage et à cette époque, Epic, ils avaient une petite commu. Ils étaient réactifs comme never. C'est-à-dire vraiment, tu pouvais parler aux gens qui font Fortnite Battle Royale sur Reddit et ils te répondaient dans l'heure et si tu mettais une bonne suggestion, no joke, dans les premières semaines, tu la voyais arriver sur le jeu. Et puis un jour, les trois, tu gagnais un truc. Et c'était le premier défi. Et... Mali, tu vois qui est Mali qui bosse chez Bump maintenant ? Qui était CM pour Millennium à l'époque. Madi. Tu sais quoi ? Il y a probablement plein de gens qui vont chercher. Ils sont où ces trucs ? Mali était un mec business. Mali était beaucoup plus mature que moi dans le game. Il pensait déjà en termes de SEO. Moi, j'étais vraiment un enfant naïf. Moi, je voulais parler des trucs fun. Moi, je voulais parler des trucs qui influençaient le fun du joueur. Mali ne m'a pas dit « Yo, c'est rigolo, il y a des animaux. » Mali m'a dit « Les gens vont chercher ça. » Il va y avoir des recherches Google. Donc, du coup, si tu parles de ça, strike. Donc, fais un article. Et moi, j'étais en mode bizarre toutes ces histoires de vues et de SEO. Ça ne m'a pas l'air très rigolo. J'étais vraiment pas pro. Tu es un gamin. J'étais un gamin. Mais j'étais en mode « C'est quoi ? Je vais le faire. » Et genre les vues. Genre les vues. Genre vraiment quand la direction de Millennium a commencé à voir les vues que les guides de défis Fortnite faisaient. Alors, je tiens. J'ai commencé à le faire chaque semaine et ça a commencé à rentrer des vues telles que le site n'en avait jamais vues. Parce qu'à ce moment-là, les streamers commençaient à exploser. Le jeu commençait à exploser. C'était le jeu le plus streamé sur Twitch. Et en plus, ils avaient fait un truc que tu devais trouver chaque semaine. Et à un moment, c'est devenu tellement big que la direction de Millennium m'a retiré la main sur le portail parce que j'étais quand même un enfant idiot. J'étais un enfant idiot. Donc, je veux dire, d'un pur point de vue rationnel, je ne pouvais pas le reprocher. Mais j'avais un somme terrible parce que c'était mon bébé. À ce moment-là, je m'en occupais depuis des mois et je m'en occupais bien parce que quand même, je faisais des vues de fou et j'avais... Par exemple, il y a un truc qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de Millennium. J'avais détrôné le portail League of Legends. À l'époque, c'était un gros truc Millennium. Il y avait énormément de gens. Il y avait des CDI, puis il y avait des stagiaires, puis il y avait des bénévoles et ça faisait plein de familles et personne ne touchait le portail LOL. Il y avait plein de gens qui bossaient dessus et évidemment que c'est le portail LOL qui faisait le plus de vues. La semaine où, en donnant l'emplacement de trois canards en plastique à la con, je suis passé devant LOL, ça leur a fait bizarre de fou. Genre Millennium, on fait... C'est le truc que je n'irai pas à stagiaire là-bas, là ! Et même s'ils m'ont mis sous des gens qui avaient plus d'expérience que moi, notamment Skipper, c'est globalement Skipper qui a eu la main à partir de là sur Fortnite parce que c'était celui qui avait le plus d'ancienneté et qui était le moins déconnant parmi nous. Je tiens quand même à dire que même avant l'arrivée de Skipper, j'ai détrôné le portail League of Legends tout seul. C'est beau ! C'est beau ! Je veux qu'on s'en souvienne. Mais bon, voilà. À partir de là, il y a eu... À partir de là, on s'amusait trop parce qu'en fait, on avait l'impression de faire un truc absolument historique. On déboulait le jeudi matin. On faisait les... C'était moi, Skipper, qui, pour ceux qui ne savent pas, produit Zen, notamment maintenant. Il a une boîte de prod, mais notamment il fait Zen. Il y avait Julien, Julien Hubert, qui du coup bosse sur la LFL on s'est un peu divisé, mais à l'époque, on était vraiment le quatuor qui faisait rentrer des vues stupides chaque semaine grâce à Fortnite. C'est beau quand même ! Ça, je trouvais ça incroyable. Encore aujourd'hui, c'est un des moments où professionnellement... J'étais un stagiaire et je gagnais trois fois rien de ma life et ce n'était pas un projet sérieux d'avenir, mais encore aujourd'hui... Et je pense toujours, quand on me demandait quel est un des moments où professionnellement tu t'amusais le plus, c'était ça. C'était un truc de fou parce que tu déboulais, tu jouais à un jeu que tu adores, tu sortais un guide, tu essayais d'aller plus vite que les rivaux, il s'est passé des trucs... Genre vraiment, les guides Fortnite, c'était une dinguerie. On était contre Breakflip qui essayait d'avoir la première place sur Google et ils faisaient des trucs de fou. Genre, il y a des stratégies, il y a des métas qui ont commencé à sortir Breakflip. Ils se sont mis à sortir les articles avec les bons titres parce qu'ils savaient ce qu'il allait falloir trouver, mais avant d'avoir trouvé les réponses. Donc, ils avaient un article vide, ils prenaient de l'avance sur Google. Oh, les bâtards ! Il y a eu un Noël. Là, quand même, je vais les aligner parce qu'il y a eu un Noël où tout le monde était parti en vacances. Épic, traditionnellement, à Noël, il ne se passe rien parce qu'ils partent en vacances et il y a Breakflip qui sort d'un coup un matin un article qui dit voilà les changements sur Fortnite à Noël. Et moi, je suis en mode merde, j'ai raté la news. J'ouvre l'article, il y a marqué quoi ? Bah, ils sont en vacances, il ne va rien se passer. Et j'étais genre... Quoi ? Oh, le niveau de putain clique, ils sont trop forts. Encore, j'aurais jamais le niveau de SEO de Breakflip. Avoue, 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 il y a des petits génies sur ça. C'est des enfoirés. Ils sont trop forts. Ils sont trop, trop forts. Je ne sais même pas combien de clics ils ont fait sur cet article-là avec deux phrases dedans. Je pense que c'est une dinguerie. Enfin, bref, voilà. Et à l'époque, tu ne faisais que des articles ? Vous ne faisiez pas de la vidéo déjà ? Non, pas du tout. Enfin, genre, très, très peu. Non, en vrai. Non, que dalle, c'est arrivé beaucoup plus tard la vidéo. La vidéo, c'est un truc que pendant cette période, j'ai proposé de faire parce que ça m'amusait, parce que je n'aime pas faire le même truc pendant trop longtemps. C'est juste ça. On s'amusait énormément, on faisait des défis, on ramenait plein de vues. Et puis, je pense qu'un beau jour, j'étais en mode on ne ferait pas une vidéo rétrospective sur le Battle Royale. Et je l'ai fait. Mon boss était en mode OK, mais je ne veux pas te payer à faire ça. Ce n'est vraiment pas ton job et on ne fait pas de la vidéo. Donc, je l'ai faite sur mon temps. Je l'ai faite le soir en rentrant chez moi. Puis, je l'ai proposé. Comme elle était bien, elle a atterri sur la chaîne YouTube de Millenium. Et je pense que c'est la première vidéo que j'ai fait pour Webedia. OK. Sur ta chaîne perso, on en trouve des vieilles de 2016, mais c'est pas de trois petits trucs. Sur ma chaîne perso, il y a les trucs que je faisais quand j'étais au lycée pour m'amuser que j'avais Sony Vegas. Donc, ce n'est pas la première vidéo que je n'ai jamais faite. Mais je pense que la première que j'ai faite pour Webedia, c'est un moment où c'était archi pas mon taf et c'est une vidéo sur rétrospective sur l'histoire du Battle Royale qui est toujours montré à mon boss que yo, on peut faire des vidéos aussi. Bon, ça n'a pas pris, mais la vidéo était bien. Ça n'a pas pris, mais ça sera utile plus tard parce qu'ils vont me souvenir de moi au moment où ils vont avoir besoin de faire de la vidéo. Parce qu'un des trucs qui est assez marrant, c'est que tu as fait tout ce passage Millenium, Fortnite, etc., comme on voit depuis tout à l'heure. Puis ensuite, tu as fait un petit saut à JVC. Oui. Ça s'est passé comment, cette misération ? Excellent recadrage. Pour le coup, on était sur le même truc. J'allais passer sur JVC. J'ai toujours rêvé de bosser pour JVC parce que malgré le fait que j'ai laissé League of Legends bouffer 5 ans de ma vie, j'ai toujours beaucoup préféré le jeu vidéo généraliste. J'ai fait de l'e-sport. Je n'ai jamais été par vocation dans l'e-sport. J'ai fait de l'e-sport. Tu as fait beaucoup d'e-sport. J'ai fait beaucoup d'e-sport. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce truc même. J'ai fait de l'e-sport parce que j'ai été recruté par Millenium et c'est l'ADN de la maison. C'est vrai. Tu n'as pas le choix. Tu bosses chez Millenium, tu t'intéresses à l'e-sport, tu fais de l'e-sport. Mais moi, à la base, je les ai rejoints pour écrire des guides. Je voulais juste aider des gens à devenir un petit peu meilleur à LOL. Et quand il y avait des compétiteurs, je n'en avais rien à foutre. Je m'y suis intéressé de force et j'ai trouvé tous les intérêts qu'il y avait dedans parce que j'étais chez Millenium. À côté, je continue d'être un nerd au fond de mon cœur et je veux écrire sur les jeux généralistes. Et vraiment, 5 mètres plus loin à l'étage gaming de Webedia, il y avait jeuxvideo.com. Et j'ai toujours été hyper fan de jeuxvideo.com. C'est vraiment... C'est une publication que je lis depuis que je suis cos. C'est vraiment... C'est un des sites que je fréquentais toujours. Tous ceux qui ont eu la chance d'avoir genre 15, 20 ans ou même 12, 13 ans entre 2000 et 2010, quand JV était vraiment la référence, même sur Internet, c'était la folie, ça. JV, c'était une dinguerie. JV, c'était une dinguerie. Il n'y avait pas un jour où je rentrais du collège où je ne consultais pas ce que faisait JV, en fait. Je regardais les gaming live, je regardais les tests, je regardais n'importe quoi. C'est le seul journal que j'ai avidement suivi. Genre, s'ils fournissaient quelque chose, je lisais. Et je m'amusais de fou chez Millennium. Mais il y avait quand même le site dont j'étais fan à 3 mètres. Et mon stage et mon année sabbatique commençaient à arriver un peu... Tu vois, mon stage arrivait à sa fin. Et j'étais en mode est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Puisque je suis à l'étage et que je commence à connaître ces gens, de commencer à bosser pour JVC ? Parce que mine de rien, j'aime quand même beaucoup plus le jeu généraliste, même si on s'amuse de fou sur le portail Fortnite. Dans le futur, si je commençais à me faire à l'idée de peut-être je peux gagner ma vie avec ça. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ça fait quand même des mois et des mois que je vois des gens le faire et je me dis je pourrais retourner faire du droit mais il y a JVC à 3 mètres. Est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer ? J'ai quand même montré un petit peu ce que je savais faire, etc. Tu commençais à avoir une légitimité avec toi. Ouais, et puis j'étais en mode yo, je suis pas horrible, cette vidéo elle est bien. On avait de l'avance sur tous les sites du monde pour Fortnite parce que j'avais eu l'intuition tout de suite. J'avais plein d'implés réflexions. J'avais des trucs à défendre et ce qui s'est passé c'est qu'à cette époque, Rivol, le rédac chef de JVC, il se faisait casser les couilles par la direction de WebMedia parce qu'il parlait pas d'e-sport. Et là, il s'est passé un truc tragique. Le site pour lequel je rêvais de bosser voulait de moi mais pas pour parler de jeux généralistes, pour parler d'e-sport. Aïe ! Et c'est le drame d'eux, je faisais de l'e-sport bien donc on voulait de moi pour parler de l'e-sport mais j'arrivais pas à me débarrasser de cette image d'e-sport en fait. D'accord. Je voulais changer et JVC m'a dit fais-nous une chronique sur l'e-sport. J'étais en mode bon tu sais quoi, c'est mieux que rien. La coupe de la gazette de l'e-sport c'est dur. T'as vraiment une petite coupe à l'oignon là ? C'est dur, c'est très très dur. C'est complexe. C'est mieux là. La coupe de zinzins. La coupe de zinzins. Aïe, 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 c'est très très dur. Les replays de l'e-sport ça rate jamais genre. Donc on a commencé à réfléchir à une chronique que je pourrais faire pour JVC et Rivol m'a dit propose-moi un concept pour une chronique. Et là c'est très simple. Je lui ai dit faisons 11 scores e-sport. Ok. Vraiment je n'ai pas eu tu vois ce que c'est ? Oui, total parce que je kiffe leur vidéo. Je n'ai pas eu des clercs de génie. Des shops, du storytelling. Ah ouais. Je n'ai pas eu des clercs de génie, je n'ai pas eu d'intuition de fou. J'ai juste dit yo, tu veux parler d'e-sport sur jeuxvideo.com ? Voilà cette chaîne. Ils le font à la perfection. On fait ça en français. Et ils n'en voulaient pas. Ils voulaient de l'actu. Pour ceux qui ne connaissent pas juste je me parlais de couper The Score e-sport c'est un média anglophone d'accord, américain où ils parlent d'e-sport comme il a dit. Donc ils font beaucoup d'histoires. Ils racontent des histoires de joueurs, des histoires de compétition. Ils font des tops également. Donc des top 10 de moves, de clutch, counter-strike, pour lesquels j'ai été un peu connu plus tard et que j'ai mis sur MGG, c'est The Score e-sport avec peut-être un peu plus de montage parce que moi j'aime trop les moments de 30 secondes où il n'y a que de la musique et je ne raconte rien. The Score e-sport ils accélèrent. Ça se voit qu'ils ont une ligne éditoriale où il ne faut pas que la vidéo fasse plus de 25 minutes. Mais en gros, c'est juste ça. Du coup, Rivol m'a sorti un truc un petit peu étrange qui est on est un site d'actu. JVideo.com est un site d'actualité donc si on parle d'e-sport il faut que ce soit dans le truc de l'actualité. Il faut que tu nous parles des news de l'e-sport. Aujourd'hui encore, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Je pense que ce n'était pas la bonne. Je pense aussi. J'ai essayé de lui dire frère, l'actu sur l'e-sport ça ne fait pas de vues. C'est le problème de Millenium depuis 10 ans. Ça fait genre 10 ans. Là, on a eu un sauvetage parce que Fortnite et MDR, un guide, ça fait 2 millions de vues mais ça fait 10 ans que Webedia ne sait pas quoi faire de Millenium parce que l'actualité e-sport ça ne fait pas de vues. Et tu veux que je fasse ça pour ton site ? Et il n'a pas voulu en démordre. Donc j'ai réussi à trouver un compromis où je lui faisais 5 minutes d'actu et 5 minutes d'histoire. Moi, j'étais en mode The Score e-sport a prouvé que si tu veux intéresser des gens à un truc aussi niche que l'e-sport, il faut que tu racontes des stories. Il faut que tu prennes un moment de fou, que tu le mettes en scène et là, les gens comprennent qu'il se passe des trucs de dingue. Si j'arrive en disant... Si j'arrive avec les news de la semaine genre tel team a perdu 3-0 en LCS... Ils s'en battent les couilles les gens. Je n'ai pas réussi à faire... Alors que savoir qu'il y a une petite équipe qui à un moment a eu une histoire dingue et là, on parle un peu plus après de MGG mais celle sur les M5, des trucs à ça. Tout est dans le storytelling. Je l'ai vu, je lui ai dit... J'avais cette discussion avec Rival de tout est dans le storytelling mais bref. Donc, on a coupé la poire en deux. J'avais le droit de faire un tout petit peu de storytelling à la fin pendant 3 minutes à condition que les deux tiers de la vidéo ce soit de l'actu. Et là, on est rentré dans une phase de ma vie où j'ai essayé de tout faire en même temps. C'est-à-dire que mon contrat avec Millennium était terminé. Mon stage était fini. J'étais freelance pour jeuxvideo.com D'accord. Et comme j'avais conscience que c'est très précaire le jeu vidéo, je ne gagnais vraiment pas beaucoup de thunes et quand même le droit, c'est plus safe. J'ai repris mon M1 mais par correspondance pour pouvoir tout faire. Ok. Donc, en direct de chez toi, tu faisais à la fois la Gazette de l'eSport, le M1, c'était quoi ? Je faisais tout. C'est-à-dire que je passais mes journées. J'étais aussi en contrat et j'étais quand même en contrat pour me faire un petit peu de thunes. J'étais en contrat avec Millennium en freelance pour leur faire toujours des articles sur Fortnite. Donc, articles Fortnite, Gazette de l'eSport, News et M1. Je travaillais vraiment comme un idiot. Pendant cette année-là, j'ai vraiment bossé comme un idiot. J'avais déjà adopté le délire de se lever, bosser et dormir et j'ai fait ça presque toute l'année parce que je me disais à la fin de cette année, normalement, c'est bon. Soit j'aurais un job dans le droit, soit j'aurais un job dans le jeu vidéo. Donc, ça vaut le coup de cravacher comme un débile pendant un an. Donc, vraiment, je faisais études de droit, guide toute la journée et Gazette de l'eSport et c'était super chronophage. Tout. Et ça n'a été possible que parce que les trois se faisaient depuis l'ordi. Si je n'avais pas pu faire les trois par correspondance, c'était foutu. La Gazette de l'eSport a été bien accueillie mais elle n'a jamais fait beaucoup de stats. Pour un site comme jeuxvideo.com, elle a fait très peu de vues. En fait, déjà, pour YouTube, elle ne faisait pas tant de vues que ça mais pour un truc comme JVC, elle ne faisait vraiment pas beaucoup de vues. Ça peut être dû à plein de raisons. Moi, je ne peux pas dire que ça m'a étonné parce que j'avais commencé par dire que l'actu eSport, ça ne marchait pas. Ça n'a jamais eu beaucoup de succès à la Gazette de l'eSport mais les quelques personnes qui m'ont découvert grâce à ça et qui ont vu les histoires à la fin, ça les a marquées. Ça les a marquées mon plus ancien fan, son pseudo, c'est Milou, c'est la personne qui me suit depuis le plus longtemps, c'est mon premier modérateur sur Twitch, c'est vraiment le mec qui me suit depuis le début. Lui, il disait qu'il pouvait déjà voir que j'allais faire des stories et puis que j'allais faire du storytelling et que ça allait marcher dès le premier mini-storytelling que j'avais fait à la fin de la première Gazette de l'eSport. Donc en fait, la base du style story était déjà là. Il est arrivé dans le chat. Quel frère. Quel ref. Quel frère, Milou, vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une loyauté pareille mais quel individu incroyable. Donc j'ai cravaché. Ce n'était pas une période très drôle. Je m'étais vraiment enfermé et je ne faisais que bosser à distance en voyant personne toute la journée. Je l'ai fait pendant un an mais à la fin de cette année, jeuxvideo.com, il y a un de leurs rédacteurs qui est parti. Il y a un poste de CDI qui s'est débloqué. Une place. Et là, j'étais en mode waouh. Et là, j'étais en mode en vrai incroyable parce que j'ai toujours rêvé de bosser pour eux. Et rédacteur pour jeuxvideo.com, c'est un vrai job. Ce n'est pas un truc stupide genre youtubeur. C'est du concret. C'est du taf. Voilà, c'est genre je peux aller voir mes parents et leur dire je ne suis pas en train de perdre mon temps agribouillé sur des défis Fortnite toute la journée. J'ai un taf. Et c'est en CDI. C'est à peu près safe. Je ne serai jamais très riche. Mais ça me va. Je suis prêt à accepter le deal. Tu n'es jamais très riche mais tu vis de ta passion. Et je pensais vraiment que j'allais avoir ce job. Je ne l'ai pas eu à la fin mais j'en étais vraiment sûr. Je me suis laissé aller à croire que j'allais avoir ce job. Oui, que c'était pour toi. Il y a une grosse partie de je le voulais. En fait, une fois que tu veux quelque chose beaucoup trop, tu n'es pas très rationnel. Et à la fin de cette année, j'avais vraiment tout sacrifié pour ce job. Je voulais absolument être prêt à passer les entretiens d'embauche et à l'avoir. Et donc, j'ai eu mon M1. Ça s'est bien passé. J'ai eu mon M1 mais je n'ai pas postulé en M2. Je n'ai pas renouvelé mon contrat avec Millennium parce que je pensais que... Tu vois, je n'ai pas pris mon M2 parce que je pensais que j'allais avoir ce job. Je n'ai pas renouvelé avec Millennium parce que je pensais que j'allais avoir ce job. Tout était visé pour ce job. À la fin de cette année infernale, j'avais tout parié pour juste partir chez jeuxvideo.com et de fait, jeuxvideo.com était plutôt content de mon taf. Tout le monde m'aimait bien. Tout le monde était d'accord que je préférais le généraliste. Tout le monde avait plutôt des bonnes choses à dire à Webedia et même les bruits de couloir. Les gens chez Millennium pensaient que j'allais avoir le taf. Mes potes pensaient que j'allais avoir le taf et je ne l'ai pas eu. Pourquoi ? Alors ? Parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose qui t'a marqué. C'est négatif. Ça m'a marqué de fou. Je n'ai jamais... C'est la plus grosse déception de ma carrière. J'étais vraiment abattu de fou quand je ne l'ai pas eu. Je ne me suis retrouvé avec vraiment rien. Je me suis retrouvé au chômage pendant des mois et des mois et par-dessus le fait de... Parce que j'avais tout parié sur ça. Vraiment, j'étais sur la dernière marche et la dernière marche a disparu et j'étais au fond moralement pendant longtemps après. Pourquoi je ne l'ai pas eu ? Parce que jeuxvideo.com cherchait quelqu'un de plus obéissant que moi. Parce que pour toutes mes qualités, pour toutes mes qualités, quand je pense qu'un truc est mal fait, j'ai eu une grande gueule. D'accord. Et ils avaient... Ce n'est vraiment pas ce qu'ils cherchaient. Il y a eu... Quelqu'un de plus gérable. Genre du management plus facile. Oui, du management plus facile en fait. Il y avait cette... Il y avait cette vidéo... À cette époque, ils faisaient... Ils avaient déjà... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais à cette époque, j'y vais essayer, ils avaient ce format qui... Le chat sera pour nous, tu peux le décrire. C'était un format où tu racontais un truc sur un aspect du jeu vidéo. C'était vraiment de la narration et de l'instruction. Ce n'est pas de la story, mais c'était... C'était vraiment... T'inquiète, ils vont le dire. Oui, c'est vraiment... Je ne donne pas beaucoup d'infos, mais... À ce moment-là, j'essayais... Je me disais... Je voulais montrer que j'étais capable de faire plus que de l'e-sport. Et donc, j'ai envoyé un mail à JVC en leur disant « Laissez-moi faire un épisode de ça. » Genre, laissez-moi parler d'un aspect du jeu vidéo. Et ils étaient en mode IS, pourquoi pas ? Donc, pareil que la vidéo sur Fortnite, je l'ai fait sur mon temps libre en plus. Et j'avais choisi la musique... L'expression de la musique à la fin de Dark Souls 1. Genre, vraiment... Voilà. Et... Ils m'avaient donné un... Et genre, ce n'était pas simple de bosser avec JVC. Ce n'est pas une boîte très facile avec laquelle bosser. Et de fait, quand j'y repense, c'est genre... Tu t'étonnais trop au milieu, peut-être. Ouais, genre... Et puis, t'es loin d'eux, en fait, quand t'es... T'es loin d'eux quand t'es en freelance. Tu crois que tu fais partie de la team, mais pas du tout, en fait, genre... Il y a une distance. Ouais, il y a une distance. Enfin, bref, j'ai... Ils m'ont dit oui rapidement en mode bourre. Il a envie de le faire, on va le laisser tranquille. Mais ils sont revenus... Deux semaines plus tard, ils sont revenus vers moi pour me donner des règles le plus spécifiques qu'il fallait d'un coup que je suive. Et en fait, une fois que j'avais déjà la vidéo, j'étais en mode « Allez, bien la vidéo ! » J'ai cut des trucs pour leur faire plaisir et à la fin, on s'est retrouvé dans cette situation bizarre où j'avais déjà cut un max. Je ne pouvais rien enlever de plus et la vidéo faisait genre une minute de trop. Il m'avait demandé... Il m'avait dit genre « La vidéo ne peut pas faire plus de 15 minutes » et genre elle en faisait 16. Oh, les règles à la con ! J'ai aucun sens ! Et on s'est retrouvé sur cette situation absurde. Alors, il m'a expliqué, il m'a dit « Plus les vidéos sont courtes, plus elles ont tendance à faire des vues. » Et j'étais d'accord, mais j'ai dit « Frère, une minute ! » Et il m'a dit non. J'ai eu cette conversation hors du commun avec Rival où je lui ai dit « Frérot, tout est bien, j'ai beaucoup bossé dessus, tous les paragraphes s'enchaînent. Est-ce que tu vas vraiment m'obligé à cut la vidéo ? » Parce que je suis d'une minute au-delà de la ligne. Il m'a dit oui. Mais vraiment franc, il m'a dit « Bien sûr que oui ! » Genre, tu avais des instructions, celui-les. Donc, j'ai fini par le faire parce qu'évidemment, c'était son site. Ouais, 17 minutes. C'était son site. Et aujourd'hui encore, si tu vas sur la chaîne YouTube de jeuxvideo.com, tu peux trouver une vidéo de moi où on a l'impression à un moment que je passe du coca-lan parce qu'il manque un paragraphe. Ça ne sent pas de fou. Ça ne choque pas les gens. On a quand même choisi un endroit où ce n'était pas trop gênant. Mais un auditeur averti à ce moment-là se dit « Ah ! » Il saute un peu du coca-lan parce qu'il manque un foutu paragraphe. Ça se voit, ça t'a marqué. C'est près de la minute, là. Je suis aigri. Tu ne te réalises pas comme je suis aigri à propos de toute cette histoire. Et donc, la vidéo est sortie et j'étais en mode « Bon, frère, tant pis. J'ai sorti une vidéo avec un trou dedans. Tant pis. » Et je suis quand même allé à l'entretien d'embauche pour ce fameux poste. Et là, devine quelle est la première question qu'ils m'ont posé à l'entretien d'embauche quand je suis arrivé chez lui ? C'est que je pensais vraiment que j'allais l'avoir. Ils m'ont dit « Si on se retrouve à nouveau dans cette situation où on te demande de cut un truc, qu'est-ce que tu vas dire ? » Et moi, à cette époque, j'étais vraiment persuadé que ce qu'il m'avait demandé de faire était absurde. Genre, faire une vidéo complète, bas, bas, respecter la règle à la seconde près. Et je lui ai répondu honnêtement. Je lui ai dit « Si tu me demandes de faire un truc qui me paraît à ce point absurde, je vais à nouveau te le faire remarquer. Je ne vais pas être un rebelle et poster en secret la vidéo sur YouTube. À la fin, je suivrai la ligne hiérarchique, mais je vais quand même te le faire remarquer. » Ce n'est pas la réponse qu'il voulait. Il voulait voir si j'étais quelqu'un qui disait « Oui, quoi qu'il arrive. » Oui. Et il s'attendait « Je cléterai sans rien dire. » Il avait besoin d'un mec qui disait « Oui, quoi qu'il est. » Qui expédiait. Et je n'ai pas eu le job sur ça. Et de perdre le job sur l'envie de rendre la vidéo bien. Déjà, il y avait la déception profonde de « C'est un job dont j'avais rêvé toute ma vie. » Il y avait que j'étais dans la merde parce que j'avais résilié tout le reste. Et le perdre sur cette raison-là, ça m'a rendu bête. Ça m'a rendu bête. Et surtout, c'est ouf quand même que quelques temps après, parce que là, on parle d'un truc qui était il y a trois ans peut-être, un truc comme ça dans ces eaux-là, trois, quatre ans. C'est ouf que quelques années après, ce soit l'explosion des formats longs et que maintenant sur YouTube, des trucs de 35, 40, 28, une heure, une heure et demie, coucou, on n'est que dans le long ici. Ça prouve que ça peut totalement réussir avec l'évolution de la consommation. Les gens le suivent en le mettant en fond ou alors avec de la tension ou peut-être un petit peu moins. Mais les gens sont beaucoup moins rebutés long format, tu vois ? Genre, je trouve que moi, perso, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai déjà donné cet exemple, je regarde un créateur contenu qui s'appelle Iconic, tu vois ? Genre, il parle beaucoup, lui, de musique, de rap, de trucs, tu vois, qui sont en rapport avec les US. Et là-bas, c'est assez drôle parce que lui, quand il sort une vidéo, je vois, elle fait 35 minutes, je suis là, yes ! Tu vois, je suis content. Et donc, c'est assez drôle qu'au final, t'avais raison avant eux, quoi. Moi, j'ai des gens dans les commentaires qui me disent quand tu sors un truc de deux heures, on est trop contents et moi, je suis en mode frérot, si j'étais quelqu'un d'autre, je n'aurais pas la concentration de regarder mes vidéos. Bah oui. Moi, j'ai le temps d'attention d'un enfant de trois ans, je ne serais pas capable de consommer ma propre chaîne. Mais les gens qui sont capables de se poser 1h30 sur une vidéo YouTube sont les rois de ce monde, en fait. Où est-ce qu'on en était ? D'ailleurs, au passage, des gens m'ont fait la remarque. Je suis venu avec un petit truc JVC. C'était pas volontaire. J'ai aussi fait la blague avant le début de l'émission. Il m'a fait la remarque avant le début d'émission. C'était pas volontaire. Je ne suis pas allé dans ma garde d'Europe pour me dire qu'il va y avoir un petit truc qui va lui emmerder. C'était pas le cas. Puis en vrai, même... Ce n'est même pas une question de est-ce que les formats longs, ça marche. Alors moi, on me dit que je ne suis pas objectif sur cette affaire parce que je suis aigri. Vas-y, vas-y. C'est très probablement vrai. Je ne suis pas objectif sur cette affaire parce que je suis aigri. Mais aujourd'hui encore, vraiment, la position du site, je la trouve absurde. Et ils avaient le droit de préférer les formats courts. Et c'est vrai que leurs stats de l'époque montraient qu'ils faisaient plus de vues si la vidéo était plus courte. Et ce n'était pas leur job de prédire l'explosion des formats longs. Donc ils ont le droit de m'imposer une limite de 15 minutes. Mais ce délire de on a dit 15, c'est 15 et va te faire foutre, ce n'est pas une façon de gérer une équipe. Aujourd'hui encore, de l'eau a passé sous les ponts et je peux repenser à la situation plus calmement et puis j'ai eu du succès derrière donc ça n'a pas affecté ma vie. Mais je continue de penser que sa position est absurde. Donc en vrai, c'est peut-être qu'elle l'était. Ouais. Moi, je trouve que oui. Moi, ça reste mon avis. Je pense qu'il s'est royalement foutu de ma gueule. Bon, bref. Donc du coup, quand tu n'as pas ce job chez GVC et que tu te retrouves un peu dans cette période comme tu as dit avec quelques mois de chômage, etc. Voilà, c'est simple. Il ne s'est rien passé pendant longtemps. J'étais juste au chômage. J'étais vraiment juste au chômage. J'étais en mode il est trop tard pour m'inscrire à un M2. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit d'autre. Et puis, j'étais vraiment déprimé de fou. J'avais bossé comme un débile pendant un an et je me suis retrouvé avec R. Et je dirais que j'ai juste badé chez moi pendant quelques mois. Ouais, le temps de process. Ouais, voilà. J'ai process chez moi pendant quelques mois en badant pas mal. Et je me suis remis à faire des vidéos parce que je n'avais rien de mieux à faire. Honnêtement, je ne sais pas exactement pourquoi j'avais recommencé à faire des vidéos. J'y ai réfléchi un peu en me disant que j'allais devoir te l'expliquer quand j'ai su que je venais dans cette émission. Je ne sais pas. Pourquoi ? Il n'y a pas de su. J'avais, je pense, je regrettais de ne pas avoir pu faire les stories bien dans la Gazette de l'E-Sport. Que tu voulais faire ? Il y a plein, plein d'histoires dans la Gazette de l'E-Sport. D'ailleurs, si j'ai le temps, cette année, je vais reprendre des sujets que j'ai faits dans la Gazette de l'E-Sport et les mettre sur ma chaîne. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été traités en deux minutes et qui mériteraient une vraie vidéo. Plus vraiment, ils me payaient 100 balles par Gazette de l'E-Sport. Ça me fout le somme de leur laisser les histoires sur leur chaîne. À un moment, frère. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai vraiment pas été honnête. À un moment, frère. Je veux dire, je veux dire, frère, ils m'ont refusé le job alors qu'ils m'ont facturé 100 balles de la vidéo pendant un an. Non, mais vraiment, j'ai des comptes à régler avec ce genre, genre. Qu'est-ce que j'ai ? Donc voilà, je suis chez moi et un beau jour, je me dis, tu sais quoi, il n'y a rien de prévu dans les mois à venir. On va commencer à faire des vidéos. J'ai fait des petits trucs idiots. J'ai fait une petite vidéo nulle part ci, une petite vidéo nulle part là. J'ai commencé à raconter les trucs tels que j'aurais aimé les entendre, tels que j'aurais voulu pouvoir les faire si j'avais eu main libre sur la cassette de l'histoire. À ce moment-là, c'était quoi ? C'était les vidéos Subnautica, les trucs à ça ? Voilà, c'est ça. J'ai commencé à parler de ce que j'aime. J'ai parlé de Subnautica qui est un jeu que j'aime profondément et un beau jour, en traînant sur Twitter, je suis tombé sur un mec qui s'appelle Odds Darva. Odds Darva est un streamer de Dead by the Light. C'est un mec qui est espagnol à la base, mais il stream en anglais et il stream en ce moment un jeu qui s'appelle DBD. Le mec n'a pas de défaut. En fait, si je regarde, si on commençait à faire une analyse froide et objectif des influenceurs, Odds Darva n'a pas de défaut. Non mais vraiment, je suis un énorme fanboy quand je parle de Odds Darva, mais je pense aussi que mon point de vue est rationnel. Je pense. Je pense que mon point de vue est rationnel. Je suis tombé dedans parce que je jouais un peu à DBD et je voulais regarder un bon streamer qui stream du DBD. OK. Le mec stream énormément. Le mec est trop fort à son jeu. Le mec est incroyablement pédagogique, donc tu progresses à une vitesse phénoménale en le regardant. Il est trop gentil. Il est trop sympa avec tout le monde. Il ne fera jamais d'erreurs. Il n'aura jamais de drama. Tu n'apprendras jamais un truc sombre sur lui. Il couvre tous les points et il est incroyablement productif. Ce mec stream 8 heures par jour et sort des vidéos tous les jours et toutes les semaines, il va te sortir une vidéo de 8 heures sur sa chaîne où il t'explique un point approfondi du jeu. Il sort en un mois, enfin, il sort en une semaine ce que je sors en trois mois. En plus, il est productif, trop fort, pédagogique, bref. Incroyable. Ozarva, tu te rends compte qu'il fait des grands, à l'heure actuelle, il fait des grands 9000 viewers sur ce jeu de mort Dead by Daylight qui n'a jamais été équilibré un jour dans sa vie et qui ne mérite limite pas d'exister parce que c'est vraiment un jeu de mort, DBD. Ozarva fait des 9K viewers dessus. Encore aujourd'hui, je ne te parle pas de l'époque où j'ai fait des vidéos sur lui. Je te jure qu'il y a une dimension parallèle où cet homme, au lieu de mettre 9000 heures de sa vie dans DBD, il les a mis dans LOL ou dans Fortnite, il est le roi de Twitch. La seule raison, je vous jure, je sais que vous n'en avez rien à foutre et que ça fait 5 minutes que je vous tiens la jambe sur Ozarva comme un énorme fat boy, je vous jure, c'est le meilleur créateur de contenu de la planète et surtout, dans un univers où il ne s'est pas mis sur fucking Dead by Daylight, il est le roi de Twitch. C'est tout. La raison pour laquelle il ne reine pas sur Twitch, c'est son jeu de mort. Bref. La vidéo sur lui. Entraînant sur sa chaîne YouTube pour essayer de voir plus d'extraits de stream à lui, je tombe sur une vidéo qu'il a faite, un truc qu'il faisait des années avant où il faisait des runs de Dark Souls 2. La vidéo est phénoménale parce qu'évidemment, il est fort en montage aussi. Pourquoi pas ? À total. Et sa vidéo de sa run, No Hit sur Dark Souls 2, je la trouve tellement émouvante que je me dis, frère, je dois essayer de la raconter en fait. Je viens de faire la vidéo sur Subnautica, ceci, cela, c'est un peu moins... Je prétends pouvoir faire des stories. Cette vidéo, cette histoire est hors du commun, je vais juste la faire en français. Alors, je ne l'ai pas copié dans le sens où j'ai fait mon propre écriture, mon propre montage, je l'ai même appelé. Le mec est trop sympa parce que je lui ai envoyé un DM, j'avais deux followers sur Twitter, je lui ai envoyé un DM, je lui ai dit, tu peux me parler de ta run, je voudrais faire une vidéo sur ça en français. Il a passé trois heures sur Discord avec moi. Exceptionnel. Alors qu'à ce moment-là, il a déjà des centaines de milliers d'abonnés et il n'est pas loin du million sur sa chaîne principale, il est vraiment big. Il fait des streams, il a autre chose à foutre que maintenant que je reçois plein de DM tous les jours, je réalise que c'est dur de trouver du temps pour tout le monde. Il avait à 2000% autre chose à foutre mais il m'a call sur Discord et il m'a décrit tout ce qu'il a fait pendant un an pour réussir cette run. Quel frère ! Il m'a même sorti des trucs qui ne sont pas dans sa vidéo à lui. Il m'a sorti des papiers et des croquis qu'il avait fait, des fiches pour céder pendant sa run qui ne sont même pas dans sa vidéo à lui mais qui sont dans la mienne parce qu'il s'est rappelé au milieu de l'interview que je faisais avec lui qu'il les avait et il me les a envoyés. C'est le travail de recherche le plus simple de ma vie. Ça a duré un soir. Il m'a tout raconté. Et le gars t'a tout filé. Il m'a juste tout filé. La vidéo était écrite le soir même. Et je l'ai raconté et comme je trouvais l'histoire incroyable, j'ai essayé d'en être digne et j'ai fait tous les efforts que je pouvais sur le montage et la narration même si aujourd'hui quand je réécoute la vidéo de Star Wars je suis archi pas naturel. J'en fais des tonnes. Frère, j'attaque au début je suis en mode une challenge run ! Connaissez-vous genre les challenge run sur Dark Souls un jour ? Peut-être que je... C'est la meilleure vidéo que j'ai jamais fait parce que je n'aurai plus jamais une histoire aussi bien. Tu l'as, elle est trop shonen. Elle est trop incroyable. Oui, bien sûr, bien sûr. Un jour si possible je ferai un remaster où je la respiquerai de façon normale. En fait je vais te dire au début quand on se cherche un petit peu tous on a tous des réactions même un peu overreact même un peu forcées. Même moi de temps en temps dans un corps libre pour mettre bien l'invité ou quoi je vais balancer des petits rires des petits machins ça fait partie du truc. Bref, j'ai du mal à me réécouter. Après en vrai j'ai du mal à me réécouter sur toutes les vidéos donc je ne vois que les défauts. Ça te le fait aussi ? Non. Quand je regarde mon contenu la seule chose que je vois c'est j'aurais dû mettre la musique moins forte j'aurais dû mettre une image différente. Moi je ne trouve pas ça drôle de regarder mes vidéos. Il n'y a pas un moment où tu es satisfait ? Moi je les vois les défauts classiques comme tout le monde mais il y a des moments où je me dis tiens là c'était bien. J'arrive moi après je ne fais pas des vidéos de ta qualité mais je n'arrive pas à avoir un moment et je me dis ouais là ça va c'est bien. Non jamais vraiment. Comme je te l'ai dit je sors les vidéos quand il n'y a plus le temps ou quand j'en ai marre. Ouais. Jamais parce que... Et que tu te les aies mangées 150 fois et qu'à la fin tu as envie de vomir. C'est vraiment il n'y a pas une vidéo qui était fun à faire vraiment tunique c'était du matin au soir parce que j'étais à la bourge je devais la montrer à un festival et en plus c'était en plein dans la canicule. Donc vraiment c'était pas drôle. Chaya Leboeuf c'était en parallèle de mon job avec MGG donc je le faisais le soir j'avançais de 1,5% par jour. C'était pas drôle. Il n'y a pas une vidéo qui a bien marché qui n'était pas horriblement chiante à faire. C'est toujours ça naît dans la douleur une bonne vidéo. Après ça c'est quand tu es aussi perfectionniste et surtout quand tu fais tout solo comme toi. Ouais ouais. C'est important à préciser ça. Ça c'est quelque chose que les créateurs de contenu avec peut-être un petit peu moins d'expérience ont du mal à capter mais le fait de tout faire tout seul et de tout faire reposer tout sur soi tout seul c'est aussi ça qui te fait pédaler dans la small par moment. Alors là on va partir sur un débat parallèle sur le fait de savoir déléguer ou pas. La conversation de tu devrais prendre un monteur. Combien de fois je lâchais moi tu devrais prendre un monteur c'est trop important le monteur. Bah oui c'est trop important mais pas forcément un monteur. Ça peut être un gars qui t'aide à l'édito ça peut être un chef de projet ça peut être il y a tellement tu vois de métiers autour de ça parce que quand tu fais tout tout seul tu as 10 casquettes alors ok peut-être le montage tu peux le garder pour toi tout seul d'ailleurs pour être avec toi sur ça tu as un point en commun avec JDG quand il est venu ici à les accords libres l'année dernière il disait la même chose que toi alors comme quoi les grands esprits se rencontrent lui-même voulait garder son montage pour y mettre lui-même sa personnalité dedans donc en soi ça je le comprends mais se faire aider un petit peu sur d'autres choses c'est aussi quelque chose qui pourrait te permettre de rendre ça un peu moins chiant. JDG qui justement a délégué une partie de l'écriture à Karim Debach il me semble et Karim Debach qui est d'ailleurs une plus grosse inspiration qu'à l'être humain hors du commun. Karim Debach no joke c'est le meilleur dans le fait de se mettre devant une caméra et commencer à parler de l'époque de Crost et de Chroma après se mettre devant une caméra et commencer à parler d'un sujet qui l'intéresse être naturel et passionnant il est le meilleur et quand je parle j'essaye juste de donner les mêmes vibes que lui vraiment et aujourd'hui il stream régulièrement je le vois streamer mais il écrit pour JDG et c'est pas que c'est mal de bosser pour JDG mais quand t'es Karim Debach moi honnêtement je trouve ça dommage genre je pense que c'est trop bien de bosser avec JDG je l'ai regardé toute ma vie JDG mais Karim Debach est le meilleur storyteller du pays et tant qu'il a pas 25 millions d'abonnés en son nom propre c'est pas normal en fait il y a un problème il y a un problème dans l'univers mais bon bref sur quoi on était avant que je me perde sur alors il n'y a pas de problème on parlait de la vidéo de Sdarva et un petit peu de ce que ça inclut pour toi mais tu sais quoi vu qu'on a parlé de la vidéo de Sdarva et qu'on en a bien parlé d'ailleurs il n'y a pas de soucis t'as pu aborder un truc c'est ton retour chez MGG ouais bah en vrai c'est logique du coup t'as commencé à faire les vidéos un peu en solo pour toi j'ai fait des vidéos en solo mais personne ne me connaissait ça va pas très bien marcher la gazette de l'eSport sur JVC la vidéo elle reste en une pendant genre deux heures et puis après c'est JVC c'est vraiment l'usine ta vidéo elle reste en une pendant deux heures et puis il y a une news sur je sais pas quel jeu vidéo et bam elle saute tu vois et en plus l'actu eSport l'actu eSport ça n'intéresse personne de base ça n'intéresse spécifiquement pas en plus les gens qui viennent chercher de l'actu généraliste sur JVC donc vraiment c'était pas le plan genre je me suis fait trois followers trois followers Twitter en bossant chez JVC donc je sors la vidéo sur Azarva elle fait cinq vues et elle reste à cinq vues très longtemps les gens savent pas aujourd'hui parce qu'elle tape bientôt les deux millions de vues mais YouTube a fait comme si la vidéo Azarva n'existait pas pendant six mois un an je pense elle était à genre quarante vues elle était disponible à quarante vues pendant six mois un an c'est terrible tu devais deg bah j'étais deg j'avais jamais connu le succès sur YouTube donc je me disais que c'était normal en fait je partais du principe que j'avais fait du bon taf mais comme j'avais pas l'algo pour moi et pas un gros YouTuber pour me mettre en avant j'étais en mode bah oui bien sûr en fait moi je partais vraiment du principe et je pense toujours aujourd'hui qu'il y a une grosse part de chance dans le fait que j'ai fait tous les mois je tombe sur une vidéo et je comprends pas pourquoi elle a si peu de vues donc en fait non ça m'a pas choqué je pense que malheureusement tu peux sortir une vidéo incroyable et être à deux vues pendant des années largement je le sais parce que ça m'est arrivé et ça arrive à plein de gens tout le temps bref j'ai fait une autre vidéo sur Shadow of the Colossus que j'aime beaucoup que j'aime beaucoup qui est une des miennes qui a fait le moins de vues et je comprends pas je trouve que c'est une des meilleures histoires mais c'est pas grave comme quoi bouder la vidéo Shadow of the Colossus c'est pas grave non retournez la voir du coup après cette interview et bref je continuais à faire deux vues et il était évidemment pas question de devenir youtubeur mais je savais pas quoi faire de ma vie et il y a Achérit qui entre temps était devenu rédac chef chez Millenium parce que Sam Vostok était parti qui m'a appelé et qui m'a proposé un job et donc c'est Achérit qui m'a sorti de ma phase de chômage et de de marasme et de de marasme et de torpeur en me disant bah frère j'ai un opening et en plus c'est plus pour faire des articles e-sport c'est pour faire de la vidéo oh là toi dans ta tête ça a dû faire bah j'étais en mode j'étais en mode trop bien trop cool apparemment la direction de Noé Bédia avait décidé que les vidéos ça ramenait de l'argent et qu'il fallait en foutre partout tu sais c'était le tu sais il y a une nouvelle lubie tous les trois mois il y a une nouvelle lubie et là on était dans la lubie les vidéos ça rapporte trop de thunes ça rapporte beaucoup plus de centimes à la vue qu'un article écrit donc ils se sont dit on va recruter Augustin dès qu'on va faire une news sur Final Fantasy il va faire une petite vidéo où il va juste re-speak le contenu de l'article en vidéo tu vois puis voilà il va transformer tous nos contenus écrits en contenus vidéo et on va devenir tous très riches je pense que c'était vraiment le plan à la base et pour faire tourner cette usine ils ont créé ce qu'on appelle le pôle vidéo c'était censé être bien organisé il y avait un monteur tac un graphiste vignette tout ça mais bon il y a eu le Covid Coucou il y a eu le Covid moi j'avais tellement vu personne pendant mes six mois de chômage voire peut-être même un an en vrai ça a duré longtemps cette période de torpeur j'avais tellement vu personne que j'étais trop content d'aller au taf pour voir des gens mais tout le monde voulait rester chez lui pour pas mourir c'est triste donc j'ai déboulé dans un open space où il y avait personne j'ai déboulé dans un open space où il y avait vraiment personne parce que tout le monde était soit confiné soit ils étaient en mode ils avaient le droit de rester chez eux et j'ai commencé à faire des vidéos et comme c'était galère de bosser avec le graphiste le monteur tout ça quand t'es tout seul toute la journée en fait j'ai commencé à prendre l'habitude de tout faire moi-même comme je l'avais toujours fait en fait c'était tellement plus simple au lieu d'aller chercher un monteur que j'ai jamais vu de ma vie qui est peut-être là peut-être pas là qui a déjà 12 autres trucs et qui saura jamais s'imprégner également de ce que tu veux faire qui a déjà 12 autres trucs et puis moi je sais le faire parce que j'ai fait le montage de ma vie j'étais en mode tu sais quoi allumé allumé première et puis hop c'est parti et au début je me suis tenu à mon rôle mais pas très longtemps parce que je me suis dit la chaîne fait zéro vue et j'aime les stories et j'ai commencé à faire des stories vraiment spontanément en fait j'ai pas d'explication de pourquoi j'ai commencé à faire des stories chez MGG je suis très content que MGG a eu la patience avec moi de me laisser le faire parce qu'évidemment au début ça faisait zéro vue pareil que ce soit sur ma chaîne perso ou sur la chaîne de MGG même si j'avais passé deux semaines à travers d'une vidéo elle sortait et elle faisait trois vues en fait personne ne me connaissait MGG était tout nouveau aussi MGG était tout nouveau ils avaient fait ils avaient fait ce truc où ils avaient pris la vieille chaîne de Millenium et ils l'avaient converti ils avaient changé le nom mais ça marche pas comme ça sur Youtube le public en avait rien à foutre plus personne regardait la chaîne elle était en sommeil depuis longtemps donc c'était comme si elle repartait de zéro c'était même limite pire parce que l'algo kiffe pas trop qu'on fasse ce genre de magouille donc vraiment c'est ça parce que en fait j'étais vraiment j'étais libre en fait j'ai eu la liberté de commencer à faire des stories parce que c'était le Covid ils savaient qu'ils avaient recruté un mec pour faire du contenu vidéo mais ils avaient tellement d'autres problèmes avec les vues qui s'effondraient les sites de webédia qui fermaient les sites de voyage qui fermaient la boîte était dans la merde financièrement tout le monde se demandait si on allait mourir personne s'est occupé du petit gars tout juste recruté qui possède des vidéos dans son coin en fait ça t'a laissé une belle liberté ça m'a laissé une liberté phénoménale j'étais payé au mois pour sortir du contenu vidéo et techniquement je respectais mon contrat en fait évidemment dans une boîte si j'avais débarqué dans une boîte sérieuse qui fait du chiffre et l'usine tournait il m'aurait jamais laissé faire ça il m'aurait dit on a 60 vidéos à sortir aujourd'hui bien sûr tu vas pas faire une story de 35 minutes mais là il n'y avait personne à l'étage j'ai juste pris sur moi de faire des stories parce qu'il n'y avait personne à l'étage magnifique et qu'est-ce qui s'est passé alors l'histoire de comment ça a commencé à percer il y a plein de théories personne ne s'est pour sûr algorithme aide bah algorithme aide ouais bien sûr mais algorithme aide de où parce que ma chaîne perso et la chaîne d'MGG ont commencé à péter en gros à la même période et la question c'est est-ce que c'est la chaîne MGG qui a mis la lumière sur moi ou est-ce que c'est ma chaîne et le succès de la vidéo de Starbucks qui est arrivée de mon côté de mon côté c'est MGG qui m'a ramené à toi et je sais qu'il y a d'autres personnes c'est l'inverse c'est toi elles t'ont suivi en perso puis après MGG il y a plein de gens qui m'ont découvert avec MGG il y a plein de gens qui m'ont découvert avec la vidéo d'Ods Darva mais la question c'est laquelle a pété en premier parce que le truc vraiment surnaturel c'est Youtube a été capable de dire très très tôt que ça venait de la même personne genre si tu commençais à regarder des stories ils te recommandaient Ods Darva je sais toujours pas comment cette sorcellerie arrive ma meilleure théorie c'est les gens les quelques personnes qui me suivent depuis l'époque de la gazette ont fait le lien et eux en voyant les stories sortir sur MGG ils sont allés voir je sais pas je peux te dire que chronologiquement la première vidéo qui a commencé à faire des vues c'est Ods Darva là dans le chat parce qu'il y en a beaucoup qui parlent certains disent Joël c'est également grâce à Joël perso pas mal de personnes qui disent Ods Darva tout MGG mais il y a quand même une majorité pour l'instant même si c'est pas l'échantillon le plus représentatif qui disent MGG into Ods Darva et du coup le reste ouais ouais mais encore une fois bien sûr qu'il y a plein de gens qui me découvrent de plein d'endroits différents moi ça fait des années à partir du moment où tu commences à faire des stats sur une vidéo c'est win les gens sont curieux ils regardent le reste YouTube sait que c'est une chaîne qui est capable de faire des vues et YouTube commence à recommander ce que tu fais chronologiquement la première vidéo qui a commencé à faire des vues c'est Ods Darva et là vraiment je pense c'est algorithme je pense tout est parti ouais vraiment un jour mec un jour les ingénieurs de YouTube ils ont changé leur algo et ça a donné une chance à la vidéo Ods Darva et elle a commencé à faire des vues genre énormément genre vraiment énormément genre j'étais tranquillement en train de bosser pour MGG en train de faire des stories je vois ma chaîne pas la chaîne sur laquelle je suis en train de bosser mais ma chaîne perso qui commence à prendre des vues et des abonnés et le délire de il faut être actif sur YouTube pour que ça marche c'était une chaîne sur laquelle il n'y avait rien de poster depuis un an et vraiment pas longtemps après mais genre c'est ça qui est bizarre dans la semaine qui suit les stories commencent à faire des vues sur MGG c'est ouf et comment les gens qui ont commencé à voir Ods Darva ont fait le lien je me dis que les gens je pense mais ouais mais comment YouTube savait de leur recommander comment YouTube savait que les stories ils ont des algorithmes de connard comment YouTube je pense vraiment que ouais les gens ont vu Ods Darva ils en ont voulu plus et là YouTube leur a dit regarde ces stories là comment YouTube a fait le lien il n'y avait pas ma tête enfin genre il y avait ma tête mais ça veut dire qu'ils ont un algo qui reconnait les visages c'est une dinguerie ça genre un jour je demanderai à un ingénieur YouTube on me dit dans la dans l'oreillette de la régie que dans les descriptions des vidéos MGG t'avais aussi The Great Review écrit ah j'utilisais le même pseudo qui est le nom de ta chaîne donc voilà peut-être comment le cross c'est fait ah le pseudo sous lequel je postais les vidéos sur MGG c'est le nom de ma chaîne ah non pas bête et oui ah oui c'est vrai qu'il tient compte de la description de fou et oui c'est peut-être ça c'est marrant ça ouais peut-être tu vois le nom de la chaîne le nom de la chaîne est rigolo comme anecdote d'ailleurs je voulais juste faire des reviews de jeu comme tous les gosses de 12 ans je rêvais de bosser chez JVC je crois que je t'en ai parlé je me suis dit je vais trouver un truc qui s'appelle The Great Review mais tout le monde s'est mis à m'appeler The Great Review alors que c'est exécrable comme nom genre c'est beaucoup trop long non du coup les gens m'appellent Review je me suis rendu compte que j'avais un pseudo immonde quand j'ai commencé à être invité à des émissions genre sur le stream et que vraiment ils voulaient pas s'embêter de dire mon fréquence ils mettent Review voilà alors les invités c'est Panta et puis Augustin et quand ils ont commencé à faire ça j'ai compris que vraiment mais en fait mais je voulais pas m'appeler The Great Review je voulais que la chaîne donne l'impression qu'il allait avoir des bons tests et je suis dans la situation d'un mec qui voulait genre faire des croissants qui a appelé sa boulangerie au bon croissant et tout le monde s'est mis à l'appeler au bon croissant c'est pas un vrai nom The Great Review c'est pas un vrai nom c'est beaucoup c'est mille fois trop long c'est pas adapté c'est pas un pseudo pour une personne non du coup voilà bon ça c'est et j'ai percuté que c'était pas un pseudo pour une personne quand les gens sur le stream ont commencé à pas s'en servir c'est Augustin Augustin raconte nous des trucs bon bref et donc du coup au milieu de tout ça vu que les deux ont commencé à percer un petit peu tout ça alors là on peut noter moi des vidéos qui m'ont marqué chez MGG l'histoire des Moscou 5 l'histoire alors vraiment petite vidéo un peu sous-côtée celle des MMO coréens pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui sont là elle est sous-côtée elle est intéressante je l'avais kiffée moi je l'avais kiffée l'histoire de Trèche bien sûr et d'autres comment tu dirais que s'est passé le projet MGG c'était quoi les moyens un peu à votre disposition même si t'en as commencé à en parler où tu travaillais beaucoup tout seul qu'a été ta liberté de ton c'était comment un peu pour toi le projet MGG écoute en vrai c'était beaucoup de je fais ce que je peux dans mon coin parce que le projet MGG malheureusement du moment où je suis arrivé au moment où je suis parti il a été touché par le Covid du début à la fin il y a des moments où c'était mieux il y a des moments où il n'y avait plus de confinement il y a des moments où la boîte il y a toujours eu cette règle de la moitié des gens ne doivent pas être là en présentiel et donc en fait le programme comment ça s'appelle le pôle vidéo le pôle vidéo tel qu'il avait été imaginé par MGG n'a jamais tourné comme il était censé se délire où on était tous au bureau en même temps et moi je fais ouais j'ai un script toi tu fais le montage toi tu fais la vignette ça n'est jamais arrivé et je suis parti pas parce que j'ai eu un désaccord avec le site ni rien mais vraiment le jour où j'ai réalisé que je faisais tout solo ouais en fait genre un beau jour je me suis dit frère je fais le montage la vignette le truc le délire il n'y a rien de tout ce que je fais rien n'est possible parce que je suis chez Webedia je peux le faire en slip chez moi quelle est la valeur ajoutée d'être ici quelle est la valeur ajoutée d'être ici c'est le salaire fixe mais si je reste pour un salaire de Webedia j'ai pas de raison de rester le deal de Webedia est très simple et honnêtement tout le monde le connait c'est tu vis de ta passion mais t'es payé misérablement donc ouais en fait quand tu me demandes comment ça s'est passé le pôle vidéo vraiment je venais au taf je faisais mes vidéos et puis je rentrais chez moi et à un moment j'ai dit autant faire exactement le même délire mais pour moi même parce que je suis en train de donner des stories à quelqu'un d'autre que moi et c'est dommage en fait alors que alors que je n'en ai pas j'ai pas besoin en fait mais j'ai vraiment de bons souvenirs de MGG j'ai aimé les gens je suis pas parti en mauvais terme avec eux ils m'ont filé la rupture conventionnelle quand je suis parti parce qu'au début au tout début je savais que je risquais d'avoir besoin du chômage pour survivre et ils étaient pas obligés de me filer la rupture conventionnelle et ils me l'ont filé par chance très vite la chaîne s'est mise à marcher donc voilà donc j'ai pas eu besoin du chômage ni rien mais ils me l'ont filé tu vois et ils avaient pas besoin donc ouais franchement et puis ils m'ont quand même ils m'ont quand même payé pendant des mois à faire des petites expériences de youtubeur tu vois tout le monde n'a pas cette chance genre tu réalises je touchais un petit salaire mais quand même je touchais un salaire pour jouer le youtubeur à cette époque je faisais trois vues c'était avant Codes d'Arva Pet les stories elles faisaient trois vues aussi et alors ils avaient d'autres chats à fouetter il y a quand même une grosse part de frère le covid la boîte s'effondre ils avaient d'autres choses à foutre que de me regarder à la loupe mais ils m'ont quand même laissé jouer le youtubeur pendant des mois est-ce que ça aurait changé un truc s'il l'avait pas fait je sais pas parce qu'à la fin l'implosion j'ai l'impression vient de Hots d'Arva après le fait qu'il y ait déjà du contenu disponible une fois que l'autre l'a avait pété ça a quand même aussi ça a permis de snowball combien de ma carrière je dois à MGG quand même une certaine part parce que parce que quand les gens aiment Hots d'Arva en fait quand les gens aiment Hots d'Arva ils se feront accueillir par des stories que MGG m'a permis de faire est-ce que ça aurait marché s'il n'y avait pas eu de story et que j'étais juste revenu sur ma chaîne en la voyant exploser et que j'avais dit oh MDR salut ça fait un an que j'ai rien posté on y retourne est-ce que ça aurait marché je sais pas mais on saura jamais impossible de réellement le savoir sur ça comment le passage pour toi de MGG genre de youtube à twitch Twitch c'est drôle Twitch c'est drôle c'est un drôle d'univers tout est tellement plus facile que sur youtube c'est genre faire un très très bon live genre un live d'anthologie c'est trop dur oui c'est plus dur que de faire une bonne vidéo ça coûte putain de cher il faut 150 personnes ça coûte cher ou alors il faut vraiment que le mood soit incroyable que tout s'arrange bien c'est pas obligé de couper c'est pas obligé de coûter cher je me souviens Kamel qui essaye d'installer son aquarium oui c'est vrai légendaire c'était cher en vie de poisson mais c'était pas cher à part ça tu vois genre faire un live d'anthologie c'est trop trop dur parce qu'il faut que l'univers travaille avec toi mais de façon générale faire une bonne vidéo c'est 100 000 fois plus dur que faire un bon stream t'as juste à lancer le stream tu joues t'essayes d'être un peu rigolo un peu intéressant c'est fini ce qui me choque c'est que Twitch paye 100 000 fois mieux que Youtube alors que c'est 100 000 fois plus facile dans un monde normal dans un monde normal les trucs durs devraient rapporter plus et ce n'est pas le cas je continue de faire du Youtube mais je suis en mode Twitch est à la fois 100 000 fois plus simple et 100 000 fois plus rentable c'est quoi ce délire ? pourquoi il y a encore des gens qui font Youtube ? bah après ça dépend de ton niveau de monétisation aussi ça dépend ouais bon après parce que là je suppose parce que je regarde tes vidéos je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont monétisées parce que tu sais que franchement zéro van Youtube pour pouvoir payer ça demande une régularité mais la même que Twitch sauf que c'est plus dur de produire la régularité sur Youtube mais c'est possible et à côté de ça il faut être bien monétisé si toi tu utilises beaucoup de copyright des trucs comme ça chose que tu fais quand même beaucoup ça m'étonne que ça te ramène 3 pesos quoi ouais mais genre regarde bon évidemment au général elle est démonétisée ouais oh bizarre mec mais du Linkin Park et toutes ces vidéos et après il y a 25 il y a 25 musiques dont j'ai pas les droits mais honnêtement même en fait le format que je fais fait que les vidéos ne sortent qu'une fois par mois c'est ça et c'est pas suffisant je ne pourrais jamais gagner ma vie avec Youtube même si j'étais beaucoup plus gros genre vu que le format que je fais demande genre un mois de travail je ne gagnerais jamais ma vie avec Youtube par contre j'ai jamais reçu même les mois où j'ai sorti des vidéos qui ont très bien marché genre le mois de la sortie de Tunic le mois de la vidéo de Chaya Leboeuf le mois de la sortie de Airplace Youtube m'a jamais fait un virement de plus de 1000 balles tu vois même pas de 1000 balles mon plus gros virement de Youtube c'est 800€ je n'ai jamais je ne peux pas taper apparemment plus de 800€ par mois sur Youtube tu as mis le doigt sur la chose c'est qu'effectivement à moins que tu aies une chaîne replay où effectivement tu proposes tes trucs de Twitch et là effectivement ça demande moins de travail et là tu verrais que ça peut rapporter si tu arrivais à trouver un moyen peut-être en tant tourant de pouvoir se transformer ce mois en deux semaines je sors des hypothèses bidons tu vois et là auquel cas effectivement ça grimperait genre moi franchement je vais être détecteur je ne fais pas des vidéos aussi calique que toi et j'en suis parfaitement conscient elles demandent beaucoup moins de travail les miennes mais du coup moi j'avoue que Youtube j'arrive à être assez régulier dessus et donc du coup c'est vrai qu'il y a une filée derrière et tu en ressors un vrai salaire ? parce que moi avec mon format oui oui genre c'est un salaire genre c'est plus que le SMIC oui oui ok bah je pense que je ne pourrais jamais taper ça genre en fait avec mon rythme de sortie il faudrait qu'une vidéo qui sort tape instantanément genre 16 millions de vues ouais je vois et il n'y a pas assez de francos c'est un peu niche ce que je fais comme sujet il n'y a pas assez sur terre de francophones qui s'intéresse à ce genre de story qu'est-ce que ? ah oui mais alors attends où est-ce qu'il faut que j'aille regarder ? à droite quoi ? non quoi ? attends tu te fous de ma gueule il n'y a que non mais c'est pas un peu plus que le SMIC tu te fous de ma tu sais quoi ? ça c'est bon tu sais quoi ? non mais c'est trop grave donc en fait ça peut payer je ne comprends pas frère ah ok toutes mes prévisions sont bidons bienvenue sur terre tu peux être très riche sur Youtube si tu as besoin de conseils n'hésite pas tu vois ouais mais regarde par exemple en plus c'est vraiment c'est vraiment d'actualité parce que je suis en train de faire la connaissance avec l'argent les op et tout ça j'étais un mec qui avait vraiment fait la paix avec le délire de je vide ma passion mais je gagne 1500 balles par mois jusqu'à la fin de mes jours et là ces derniers temps j'ai vraiment gagné il y a plein d'agences qui me contactent il y a plein d'op frère les op c'est c'est une dinguerie comme j'ai jamais genre la vidéo sur la vidéo de 2h sur Outer Wild dans le meilleur des cas elle va me rapporter je ne sais pas 1200-1300 balles je pense et j'ai bossé 2 mois dessus donc je suis tellement en dessous du smic à l'heure je suis tellement en dessous du smic et là il y a des boîtes qui commencent à débarquer en me disant parle 20 secondes de manger au début quantité de travail négligeable et je te file 15 000 balles ouais le prix le prix d'un encart de 20 secondes au début d'une vidéo qui fait dans les 600 000 vues comme celle c'est 15 000 balles et je suis en mode je comprends pourquoi tous les youtubeurs du monde font des OP il ne s'agit pas de gagner 20% d'argent en plus il s'agit de passer de 1000 à 15 000 balles en fait je n'avais jamais réalisé avant à quel point youtube paye peu enfin je pensais et à quel point les OP payent beaucoup genre là vraiment la semaine dernière j'ai refusé un mec qui m'a proposé de multiplier mes revenus par mois par 15 après franchement moi à côté de ça et c'est assez drôle parce que vraiment en préparant cette émission et c'est vrai que c'est assez j'ai parlé avec des gens que tu connaissais et qui te connaissaient et qui t'avaient côtoyé et il y en a un il m'a dit un truc en particulier qui m'a marqué il m'a dit genre review genre c'est trop drôle comment il ne fait pas du tout les trucs pour l'argent il s'en bat les couilles là je trouve qu'on s'y retrouve c'est pas que je m'en bats les couilles de l'argent c'est que rien n'a l'importance de la longévité en fait je veux être vu comme quelqu'un de fiable je veux être vu comme quelqu'un à qui on peut faire confiance et j'ai l'impression bon je ne sais pas encore une fois je viens de voir les chiffres de ta chaîne YouTube je ne comprends toujours pas comment c'est possible mais comment dire long quand une vidéo est longue ça rapporte plus si c'est bien monétisé c'est à dire si tu t'es monétisé ça découle aussi il y a plein de bails c'est pas que je m'en fous de l'argent j'aimerais bien avoir une grande maison c'est pas crucial pour moi c'est pas crucial pour moi je vois je comprends j'ai la chance d'en avoir pas grand chose à foutre du luxe j'aimerais avoir peut-être une voiture plus rapide et une maison plus grande mais je sais que ça ne va pas changer ma vie et surtout je pense que c'est plus important d'être fiable et de toucher à la longévité et je me dis toujours que s'il faut faire de la thune j'en ferai plus tard et c'est quand même plus important de maintenir cette relation avec les gens quand tu sors un truc ils savent que c'est bien ouais je suis d'accord ça c'est tout en fait c'est tout ton avenir est safe à partir du moment où quand tu sors un truc les gens savent que c'est bien et ils cliquent pas parce que tu les as clickbait ou le titre c'est un truc choquant ils cliquent parce qu'il y a ton nom dessus tant que j'arrive à maintenir ce délire de les gens cliquent parce qu'il y a mon nom dessus en fait je sais pas pourquoi je me plains genre je pourrais je gagnerais peut-être un peu plus un peu moins d'argent selon les moi mais c'est que mon futur est safe et c'est que je peux continuer à faire ça moi je vais être avec toi je suis totalement d'accord avec ça genre t'as vraiment une bonne valeur et tout et une bonne vision je trouve ce que tu dis si je peux me permettre genre en mode conseil aussi sur le côté un peu argent tu vois c'est d'essayer de garder au maximum ton contenu comme il est à l'heure actuelle avec la confiance des gens la confiance des gens sur la qualité de celui-ci quand il sort etc c'est vraiment primordial je suis totalement d'accord mais prendre également dans ta tête un point où d'une faut le rendre pérenne et aussi pouvoir l'amener à un autre niveau et pour pouvoir l'amener à un autre niveau ça aussi inclut le fait à un moment de peut-être bien s'entourer comme on en parlait un peu plus tôt avoir quelques personnes pour t'aider et toi aussi pouvoir avoir une longévité où à un moment t'es pas cramé parce qu'à un moment tu peux être cramé en fait s'entourer c'est pas juste ah vas-y je fais plus tout seul machin c'est aussi pouvoir toi-même avoir une pression mentale moins grosse une productivité un peu meilleure et aussi la vie facilitée en fait tout simplement tu vois et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important je me permets un peu de conseil parce que je fais du contenu depuis plus longtemps que toi mais c'est un truc que je pense les créateurs de contenu dans ton genre ont besoin d'entendre aussi à un moment ouais bah écoute de fait il va falloir commencer à accepter des op alors moi je le vois pas trop pour pouvoir passer à la vitesse supérieure parce que par chance dans le monde du jeu vidéo j'ai pas vraiment besoin d'avoir des moyens pour faire des trucs très émotionnels si j'étais sportif faudrait que je bouge sur les stades foot par exemple là je vois le délire d'avoir une équipe de télé avec moi mais moi tu vois sur Outer Wild la magie d'Outer Wild c'est que je peux montrer l'explosion d'un soleil bien sûr et j'ai besoin de zéro moyen c'était magnifique les gens ils parlent de cette vidéo de deux heures comme d'un truc de fou et je me suis jamais dit que je manquais de moyens pour la faire et tous les youtubeurs dont je suis très très fan des mecs comme Vidéogames Donkey ce genre de trucs ils ont jamais eu besoin d'avoir plus de moyens ils ont un bon micro ils sont bons en narration et ça les carie n'importe où sur cette terre ils font des millions de vues et ça tu l'as et ouais ouais ça pour l'instant et donc je pense pas que j'ai ce délire de j'ai besoin de gagner de l'argent pour passer à la vitesse supérieure par contre je pense que j'ai ce délire de il va falloir trouver comment faire des pauses il va falloir trouver comment être plus productif à un moment je vais burn out c'est obligé j'ai vraiment rien fait d'autre que bosser depuis que MGG m'a recruté quand ils m'ont recruté j'ai commencé à faire des vidéos non-stop après quand ça a commencé à marcher j'ai fait des vidéos non-stop parce qu'il fallait pas que l'attraction disparaisse et quand je suis parti solo évidemment j'ai fait des vidéos non-stop parce qu'il fallait pas que l'attraction disparaisse exactement et ouais il va falloir trouver un moyen à un moment de prendre l'argent d'une marque sans fumer la fiabilité des gens la confiance que les gens ont en moi pour un seul end goal qui est je veux pouvoir pas produire pendant un mois sans crever de faim exactement mon seul end goal c'est de réussir à dégager de l'argent pour pouvoir récupérer un moment en fait c'est ça le challenge de récupérer du temps mon challenge à l'heure actuelle c'est de dégager assez d'argent pour pouvoir à un moment récupérer c'est tout et je suis en discussion avec des gens je suis relou ils me disent c'est très drôle je suis tombé avec un donc j'ai plein de discussions en ce moment j'accepte des OP et puis une seconde après je regrette et puis je suis en mode mais non pour l'instant il y a des OP qui sont bien passés mais la plupart j'étais en mode ils sont relous ils veulent que je dise du bien de leur jeu alors que moi je veux le démolir mais évidemment ils m'ont payé pour comment est-ce que je fais pour que les gens ils me fassent confiance si je dis du bien de ton jeu espèce de conne je suis en plein dans ces problèmes là et je suis tombé il y a pas longtemps sur un gars je discutais avec un représentant d'une marque qui était fan des vidéos d'accord et ça c'était trop drôle parce que j'essayais de le mettre bien ça c'est le meilleur quand la marque elle est fan de toi ça ça facilite c'était trop drôle parce que j'essayais de le mettre bien j'étais en mode on peut peut-être parler de ton produit là peut-être au début peut-être parler un petit peu de ceci il était en mode bah non non ça va distraire les gens de la vidéo il pensait pour toi il pensait pour moi il était en mode bah non non c'est con là il y a un bon rythme et en général en général c'est l'inverse donc bon il y a ça je vais finir par y arriver en fait là je te balance toutes les inquiétudes on discute on discute c'est trop passionnant c'est le moment de discussion crois moi les vieurs équifs en vrai de vrai en vrai il n'y a pas de galère en fait je le présente comme un gros problème mais la vérité parce que je suis tout le temps la tête dedans et je n'ai pas vraiment le temps de prendre du recul et de relativiser la vérité c'est ça va aller les prochaines vidéos vont probablement bien marcher je vais finir par réussir à dégager un peu d'argent et à prendre des vacances et la croissance va probablement continuer je ne suis pas je ne suis pas dans la merde je suis juste confronté à plein de nouvelles problématiques que j'ai du mal bien sûr je me doute je suis confronté à plein de nouvelles problématiques que j'ai du mal à gérer parce que je manque de temps parce qu'en fait je devrais pouvoir passer la journée à discuter avec telle ou telle marque de ce qu'ils sont prêts à faire et de ce que je suis prêt à faire mais en fait je suis à la bourre sur le truc que je dois sortir dans 3 jours et après ça fera un mois que rien n'est sorti sur ma chaîne et on retourne sur l'éternel problème de c'est trop long de sortir une vidéo ouais c'est ça c'est ça à ce sujet du coup c'est un truc assez intéressant depuis que t'es retourné solo on a vu et j'ai vu que t'as essayé de rebalancer un petit peu du contenu également sur Twitch donc t'essayes de faire des petits lives ici et là ça fonctionne même très bien t'as une bonne base et tout c'est peut-être un truc pour toi qui n'a pas une porte de sortie mais ne sas qu'un échappatoire est aussi quelque chose que t'as envie de continuer à faire je trouve ça trop drôle mais c'est juste devenu une raison supplémentaire d'être stressé sur le temps parce que avant tout ce que je pensais c'est ça fait tant de temps depuis la dernière vidéo maintenant je pense ça plus ça fait tant de temps depuis le dernier live c'est très drôle Twitch et malgré le fait que ce soit beaucoup plus facile de se faire de la thune sur Twitch ça c'est vrai par contre même quand t'arrives à gérer YouTube comme temps on est d'accord que l'argent vient plus facilement sur Twitch ça c'est un truc de fou quand j'ai sorti la vidéo sur Tunic c'est la vidéo Tunic qui m'a donné une carrière sur Twitch tu sais puisqu'à la fin de la vidéo Tunic si vous voulez faire partie de la prochaine aventure elle est sur Twitch j'étais pas streamer avant mais au moment où la vidéo Tunic est sortie j'ai pris j'ai pris 500 subs instant sur Twitch et je sais pas combien de followers donc j'ai vraiment j'ai une carrière Twitch sur cette vidéo et merde j'ai complètement oublié ce que je voulais dire de se lancer sur Twitch d'avoir la pression depuis le dernier live il y avait une raison pour laquelle je voulais te parler de la vidéo Tunic et j'ai perdu mon fil le lancement de ta chaîne désolé je balance des trucs pour que tu puisses te rappeler je suis un débile non je vais peut-être pas y arriver est-ce que c'est quelque chose que t'avais envie de recontinuer à faire etc ah oui si je sais que quand quelqu'un oublie il faut lui balancer des épices comme ça j'ai gagné plus en streamant une journée le lendemain que sur toute la vidéo Tunic c'est peut-être de là que vient mon biais de l'argent c'est facile sur Twitch et c'est pas facile sur Youtube j'ai cravaché un mois sur Tunic gagné une certaine somme d'argent et c'était moins que le SMIC j'ai streamé un jour le lendemain j'ai gagné plus et j'étais en mode l'un complète l'autre aussi non mais là c'est pas l'un complète l'autre c'est genre l'un l'un est 30 fois plus facile que l'autre c'est sûr et ce qui a ramené les gens sur Slive c'était aussi la vidéo voilà mais en fait la raison pour laquelle les gens continuent à faire du Youtube c'est le discovery les gens te trouvent sur Youtube et les gens te trouvent pas sur Twitch mais bon bref du coup ouais en vrai en vrai voilà là je t'expose toutes les problématiques que j'ai et encore une fois ça a l'air d'être un casse-tête mais c'est pas un casse-tête je vais finir par trouver un rythme je vais finir par dégager de la thune tranquille tant que les vidéos marchent en fait j'ai juste beaucoup de chance en fait je suis un mec qui s'inquiète beaucoup et qui planifie beaucoup donc là je te donne tous mes trucs qui te tombent dans la tête mais l'end la conclusion de tout ça c'est j'ai quand même énormément de chance et du coup Twitch tu dois continuer à le faire ? est-ce que je me vois continuer à faire Twitch ? ouais est-ce que je me vois devenir full streamer ? non ok j'aime trop faire des vidéos en vrai c'est fou que malgré le fait que ce soit ingrat comme ça en termes de thune je sais que je vais continuer à faire du Youtube c'est ce qui rend c'est ce qui rend les gens trop heureux en fait tous les messages tous les commentaires de gens qui sont heureux après Place après Outer Wilds après tu vois j'ai jamais réussi à frôler ce niveau de rendre les gens heureux avec un stream ouais de dopamine il est donc hors de question d'arrêter Youtube en fait ça c'est la meilleure contribution que je peux filer à Internet en fait magnifique putain contribution à Internet c'est tellement beau bordel la question que je voulais te poser c'est comment se passe le processus de création d'une vidéo pour toi du thème à la recherche en passant par tournage et montage raconte-nous un peu parce que tu vois c'est assez drôle on dit aussi de temps en temps certains Youtubers la vidéo est dans le four regardez ce que je vous prépare les team cooks comment se passe le four chez monsieur The Great Review c'est sans doute c'est un peu le chaos alors je suis obsédé par le rythme dans les vidéos il faut absolument que chaque phrase s'enchaîne bien avec la bonne musique avec la bonne image qui fait qu'il n'y a pas 2-3 minutes dans la vidéo où tu as envie de la cut c'est important pour le watch time mais c'est important pour mon ego aussi genre je veux que le rythme soit bon genre j'ai jamais été capable de fournir ça en travaillant normalement c'est à dire en faisant des recherches puis en écrivant un script puis en enregistrant un script puis en faisant le montage je suis obligé de tout faire en même temps comment ça tout en même temps ? je fais tout en même temps c'est à dire que je suis devant mon ordi je speak un truc j'écoute comment ça sonne je me dis ok je mets un peu de musique dessus la musique marche pas et donc je le réécris sur le script et je le re-speak et je le fais phrase par phrase et toutes les vidéos sont faites comme ça en fait mais c'est l'enfer c'est l'enfer pourquoi tu crois qu'il va mettre 2 mois à sortir ? bien sûr que c'est l'enfer oh le process de travail horrible le process c'est pas drôle vraiment ça me... phrase par phrase avec musique et tentative de réécriture par dessus phrase par phrase mais tu te rends compte de comment tu t'empoisonnes la vie après attention le rendu final est magnifique et c'est sans doute grâce à ce process c'est un truc d'out c'est grâce à ce process parce que parce que 100% de Youtube bah genre écrit un texte puis le speak oui et ça te démarque tout de suite parce qu'ils ont pas l'impulsion de musique sur la bonne syllabe c'est vrai ils ont pas la bonne intonation parfaite c'est vrai t'entends qu'ils lisent des textes même les mecs plutôt bons t'entends qu'ils lisent moi je le façonne phrase par phrase c'est vrai on aurait pas dit que tu lis c'est alors ça s'entend malgré tous mes efforts en post-prod ça s'entend mais la vidéo Outer Wild il y a vraiment beaucoup de passages où chaque tous les deux mots c'est un record différent ce n'est pas une phrase c'est vraiment je recorde un mot j'aime pas comment j'aime pas comment je prononce ce mot je le refais genre attends mais ta timeline de montage de son elle vous ressemble à rien il faudrait que tu fasses une photo frère bah des fois je pose des photos sur Twitter mais c'est full dézoomé les gens se rendent pas compte d'à quel point c'est le chaos parce que j'envoie la piste de deux heures sur Twitter mais ta piste de son ça doit être horrible ouais non mais moi aussi je me dégoûte quand je fais ça je veux dire il n'y a pas de galère non mais on est d'accord je suis un sauvageon mais t'es fort parce que la finalité est exceptionnelle donc en soi on ne peut pas te le reprocher je ne sais pas comment fournir cette qualité autrement en fait malheureusement j'ai essayé beaucoup notamment quand j'étais chez MGG qu'il ne fallait quand même pas trop gaspiller le temps et l'argent de la boîte j'ai vraiment essayé écrire puis speak puis monter puis basta et il y a plusieurs stories qui sont comme ça ça marche mais c'est jamais aussi propre ouais le moment où tu te dis ah le moment où tu peux l'écouter et tu te dis je suis presque prêt à l'uploader c'est presque acceptable c'est quand vraiment t'y vas mot par mot ouais ouais mais le process là il n'est pas suivant je ne me doutais pas que tu faisais ça et c'est la première fois de ma vie que j'entends un mec qui fait comme ça mot par mot phrase par phrase alors c'est plus phrase par phrase que mot par mot mot par mot je l'ai fait mot par mot je le fais dans les moments émotionnels dans Outer Wilds dans les moments où il faut vraiment doser genre tu sais des fois je descends à mot par mot mais la vérité c'est plus phrase par phrase ce qui reste stupide ce qui est tellement pas time efficient mais j'ai jamais trouvé enfin c'est la qualité en fait j'ai vraiment j'assume le choix d'y aller 100% pour la qualité et de pas insulter les mecs qui me demandent quand on sort la prochaine vidéo sur Twitter pour prendre deux mois mais l'envie est là j'ai envie de les insulter et donc du coup vas-y ça se passe comment le process là tu viens de nous en détailler une partie après le temps de recherche ça commence par la recherche et la recherche ça peut être hors du commun genre Otsdarva te raconte tout en une soirée ou ça peut être infernal la recherche c'est le hasard tu lances un dé ça peut te demander 6 mois ou ça peut te demander une soirée Shia Leboeuf et 4chan c'était impossible Shia Leboeuf et 4chan c'était la moitié du temps que j'ai mis dans cette vidéo c'était la recherche parce que tous les gens qui sont liés à cette histoire ne veulent plus en parler en fait tu vois la réputation de 4chan c'est un forum de raciste c'est un forum horrible il y a le gouvernement qui les fait fermer ou qui leur envoie les flics les gens qui ont participé à la poursuite du drapeau ce qui est un truc illégal ils ont supprimé les preuves qu'ils en faisaient partie ils ont supprimé les topics et même le gouvernement a bloqué des trucs toutes les vidéos qui ont été mises sur Youtube ont été supprimées par Youtube parce que incitation à la haine tout ça et toi t'essayes de retrouver du footage derrière t'es malheureux c'est impossible j'ai failli arrêter la vidéo sur Shia et 4chan j'ai failli l'abandonner plusieurs fois simplement parce que j'étais en mode de faire toutes les traces ont disparu je ne trouve rien j'étais trop blasé donc voilà Otz Darba c'est l'exemple le plus facile de la recherche et Shia Leboeuf c'est l'exemple le plus dur et le reste c'est à chaque fois tu l'encindais ça aussi ouais tu l'encindais alors une fois que t'as fini la recherche t'as l'option de écrire speak et genre pas trop de prendre la tête ou l'option d'aller phrase par phrase c'est la différence ça te fait pas gagner 50% de qualité ça te fait gagner genre 10% de qualité mais c'est celle-là qui font la gif mais au-delà de l'ego et de pouvoir dire ouais allez je te les rends fais aussi bien que je peux sur Youtube les gens doivent choisir de regarder ta vidéo plutôt que n'importe quoi d'autre tu sais tu dois attraper des gens qui en un clic peuvent regarder un match de foot ou une série sur Netflix à 12 milliards de budget et quand tu te rends compte de la quantité de divertissement auquel t'as accès gratos quand t'es sur internet il faut que les gens choisissent activement dans leurs deux prochaines heures de te regarder toi et pas et pas Hollywood tu te rends compte la concurrence face à laquelle t'es vu comme ça passer une semaine enfin passer deux mois de plus pour gagner 10% c'est pas débile c'est pas débile genre je comprends tu vois ce que je veux dire et est-ce que du coup à cause de ce process de recherche est-ce que ou même de réalisation il y a eu des vidéos qui sont pas sorties non enfin c'est jamais arrivé parce que je suis jamais prêt à admettre que je les ai abandonnés mais il y en a qui sont en retrait depuis longtemps genre par exemple parce que t'as un thème dont tu pourrais parler genre si t'as pas c'est pas grave mais un thème dont tu pourrais parler en mode ok il pourrait y avoir ça mais pour l'instant je suis pas dedans la vidéo sur le cinéma qui vient de sortir en deux parties oui qui vient de sortir en deux parties j'ai commencé à l'écrire en sortant la vidéo sur Shadow of the Colossus ok donc il y a c'était au moins un an avant c'était quand j'étais au chômage c'était avant que MGG me recrute j'ai tellement galéré sur l'écriture de celle-là que je l'ai mise en pause plusieurs fois et quand t'en parlais à mes potes ils se foutaient de ma gueule en mode tu ne la feras jamais elle a fini par et tu vois en fait si même elle elle a fini par sortir c'est la preuve que c'est que j'abandonne jamais une vidéo en fait elles sont juste en sommeil ok si je peux garder le cinéma et pas le lâcher après un an et demi j'ai jamais abandonné de vidéo en fait elles sont en pause incroyable ça incroyable incroyable et du coup moi petite question sur un peu ça c'est récemment en fait et j'ai trouvé ça magnifique depuis que t'es retourné en solo ça se passe super bien pour toi tes vidéos tes créations ça a trouvé son public et t'as une énorme hype on va appeler ça comme ça quand je t'ai annoncé hier dans un corps au libre je pense que t'as vu les réactions les gens étaient vraiment refaits un truc de fou j'en réalise pas à quel point ma vie comment tu vis l'engouement autour de toi est-ce que t'es content est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur peut-être hum content oui parce que c'est le truc qui me permet de vivre en vrai tu peux pas être autre chose que content parce que tu ne gagnes ta vie que parce que t'arrives à capter l'attention des gens être un influenceur c'est être une attention horror mais de façon professionnelle en fait donc tu peux pas être tu peux pas ne pas être content que les gens parlent de toi genre hum le seul truc qui m'embête dans cette histoire en fait je me fais reconnaître de plus en plus dans la rue et ça c'est très récent et c'est bizarre et c'est vraiment arrivé d'un coup genre ces dernières semaines genre ça c'est très bizarre à 200k sur youtube personne ne me reconnaissait dans la rue mais maintenant à 230k attention le passage c'est quoi ? 230k ça veut rien dire c'est les vues que tu fais et 700 000 vues à Outer World et compagnie ouais 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 ça doit être ça en vrai ça doit être ça mais genre cette semaine cette semaine j'ai parlé à 5 ou 6 personnes qui m'ont reconnu dans la rue en sortant genre 2 fois et vraiment si tu m'avais posé la question il y a un mois je t'aurais dit bah non bien sûr 200k sur youtube personne ne voit qui je suis dans la rue je sais pas ce qu'il se passe mais je pense que c'est l'effet de la vidéo Outer World ça me dérange pas ça non ça me dérange pas quand je rencontre des gens en fait ça me fait ni chaud ni froid je parle aux gens parce que je vois que ça leur fait plaisir et c'est tout et je continue ma journée perdre mon anonymat dans la rue genre en fait je pense un jour j'en aurais marre c'est une question de dose en fait tu sais quand tu les vieilles stars hollywoodiennes que plus personne ne reconnaît depuis 40 ans elles sont trop contentes quand on vient leur parler et les Leonardo DiCaprio qui peuvent aller nulle part ils implosent ils en ont main je pense que c'est une question de dosage pour l'instant je trouve ça drôle si ça s'accélère je pense que je ne vais plus trouver ça drôle au bout d'un an et au niveau des attentes etc même sur une vidéo par exemple par exemple j'aime bien te comparer sur ça un peu à Feldup tu vois qui fait aussi du storytelling etc un peu à sa manière et Feldup qui a aussi de temps en temps des longs moments de sortie qui prennent du temps etc un peu similaire à toi mais que quand la vidéo arrive même quand il en parle avant qu'elle sorte tout le monde est ultra hypé etc machin c'est un truc qui te met plus de pression ou que t'encaisses tranquillement ? non la pression la pression en fait je me la mets tout seul donc je me souviens du stress que j'avais au moment de sortir Odds Darwa alors que j'avais 3 abonnés que je savais qu'elle allait faire 3 vues et je voulais quand même qu'elle soit parfaite j'ai déjà max le stress tout seul en fait les gens ne me mettront jamais plus la pression que moi donc ça va ok je vois donc ouais effectivement si déjà toi de base tout seul t'es déjà un peu à don bon y'a pas vraiment je suis un grand angoissé j'ai jamais eu besoin de personne pour avoir du stress c'est bon à ce niveau là on est bien magnifique bordel ça fait 1h50 et je me rappelle d'un certain monsieur qui me disait j'ai peur de pas avoir assez de choses à raconter et on n'a pas fait on n'est pas retourné à la Gamescom on n'a pas parlé de cyberpunk à la force laisse le passage cyberpunk y'a pas de problème c'est quoi ton passage cyberpunk il peut être là dedans quel est ton avis sur les médias jeux vidéo au global et même peut-être l'avenir de ces derniers beaucoup ont du mal certains ont dû fermer récemment c'est quelque chose qui a l'air d'être de plus en plus compliqué parce que ça a l'air d'être maintenant personnifié au niveau de youtubeurs de créateurs de contenu machin qui ont l'air de prendre le relais est-ce que c'est encore viable quel est ton avis sur l'état du médias jeux vidéo au global ? pardon je suis là en micro c'est c'est très dur c'est très dur à prédire parce que toutes les rédactions le font un petit peu à leur sauce donc il y aura toujours un ou deux sites qui se débrouilleront pour survivre et les gens diront oh regarde les médias s'en sortent bien alors qu'en vrai moi je pense que on va parler en termes de généralité ok et il ne faudra pas me dire non mais cette rédaction s'en sort bien si on parle vraiment en termes de généralité je pense que les médias vont absolument se faire bouffer je pense que les médias jeux vidéo les médias jeux vidéo ils avaient une chance de ne pas se faire bouffer par les influenceurs c'était de devenir vraiment des références de qualité et ils ont choisi de faire des vues faciles à la place et ça c'est terrible évidemment que les influenceurs te bouffent ton public parce qu'ils font les mêmes tests que toi sauf qu'en plus ils sont brôles en plus ils font des trucs stupides en plus ils n'hésitent pas à se mettre bien avec les marques à dire du bien des jeux donc ils sont invités aux events etc comment tu veux lutter contre ces gens il faut que tu aies la position du monde en termes de journal et que tu sois tellement quali tellement monstrueusement quali problème en France je vais me réénerver sur le même site je vais m'énerver sur le même site deux fois dans la même soirée mais jeuxvideo.com c'était une référence absolue vraiment quand on disait c'était des journalistes on disait ça avec un grand J tu vois et la gestion qu'a eu Webédia de ce site est si triste parce que genre ils ont détruit une image de marque qui avait une valeur hors du commun et surtout qui était la seule chance de survie de jeuxvideo.com c'est à dire qu'ils ont commencé à doser les news ils ont commencé à doser les trucs sponso ils ont dosé tout ce qu'ils pouvaient leur rapporter du revenu facile et rapide parce que ça rend bien dans les rapports de ton boss à chaque mois mais ils réalisaient pas que leur seule chance de pas disparaître dans l'oubli face aux influenceurs c'était de se mettre à une qualité que les influenceurs pourraient pas égaler en fait et là leur avenir est foutu tout le monde sait que jeuxvideo.com est mort mais ils auraient dû être capables de voir il y a 5 ans que ça les menait vers là et puis il y a le problème et puis même avant les décisions trollesques de Webedia et avant que les influenceurs te mangent il y a un problème de fond qui est le rapport entre les journalistes et les studios n'est pas égalitaire du tout genre il y a cette rumeur il y a cette légende depuis des années du chèque d'Ubisoft ou d'Activision pour donner des bonnes notes ce que les gens réalisent pas c'est que les studios sont si puissants qu'ils ont évidemment pas besoin de payer quelqu'un pour que leur note remonte le pauvre mec dans une rédaction qui gagne pas grand chose qui sait que son job il est un petit peu précaire et qui a déjà de la chance de noter pour ce site tu crois qu'il va tu crois qu'il va avoir les couilles d'envoyer un mail à Activision en mode il y a intérêt à ce qu'il y a de l'argent dans ma boîte aux lettres si tu veux que ton jeu il est 15 ce qu'il se dit c'est misère le jeu est nul mais si je mets 11 à cet énorme jeu et qu'on se fait pas inviter au prochain event le studio va rien nous dire mais si on se fait pas inviter au prochain event tout le monde dans la rédac risque de savoir que c'est ma faute et le rédac chef et devoir porter cette responsabilité là et le rédac chef il va être un petit peu embarrassé il va me dire peut-être que tu pourrais lui trouver un point commun peut-être qu'en vrai ça vaut plutôt 13 parce que le rédac chef ça l'amuse pas de faire ça mais il sait très bien qu'il a besoin des studios pour vivre les studios n'ont pas besoin des sites les studios n'ont pas besoin des sites les studios peuvent décider de t'inviter ou pas décider de te donner des previews t'es censé être neutre avec eux mais tu peux pas être neutre avec quelqu'un qui a toute ta carrière entre ses mains c'est ce niveau de démesure entre l'influence des studios et l'influence des sites même des gros sites que les gens réalisent pas et comment ça peut se résoudre ça si jamais ça pouvait se résoudre la seule piste que je voyais la seule piste que je voyais pour sauver ça c'était de monter à des niveaux de qualité qui mettait tout le monde d'accord et tout le monde sait qu'on lit les tests de jeuxvideo.com quoi qu'il arrive donc le studio est obligé de pas bully jeuxvideo.com parce que c'est un household name tu vois ce que je veux dire on en revient à ce qu'on disait un peu avant genre t'es tellement puissant tellement fort tellement incontournable tu peux ne pas te faire bully si t'es un nom énorme au delà de tout reproche dans d'autres médias que le jeu vidéo ça existe encore il y a des publications de musique et de cinéma qui sont tellement respectées que leurs grands leurs rédacteurs n'ont pas besoin de s'auto-censurer tu vois limite ils font peur un peu voilà limite ils font peur tu vois limite ils font peur parce que tout le monde lit cette publication tu sais la légende un peu du critique culinaire c'est ça c'est celui qui est tellement puissant tellement sa parole est incroyable qu'il se fait sucer par tous les restos alors qu'on pourrait se dire qu'à l'inverse les restos pourraient ne plus inviter ce journal là et ils n'auraient plus grand chose à dire enfin tu vois j'essaye d'y trouver un peu un parallèle si ça se trouve ça se trouve on sait pas et on suit pas le monde de la cuisine et peut-être que les critiques se font bouffer par les influenceurs culinaires parce que de fait ça a encore compliqué de foule même les sites qui essayaient de faire les choses bien ça leur a compliqué la tâche de fou que les studios d'un coup puissent juste aller voir des influenceurs qui étaient trop contents de faire des op et choper le mec de ratatouille ego dans ratatouille très très peur parce que tu vois moi quand tu parles d'influenceurs qui fait un peu ce que tu dis genre qui a ce bon en qualité et qui a tous les avantages un truc comme ça un mec qui fait du jeu vidéo et genre c'est le premier nom qui me met dans la tête parce que je kiffe ses vidéos bah c'est Jean-Baptiste Chaud Jean-Baptiste Chaud quand il te parle d'un jeu quand il te sort une vidéo sur un jeu c'est tellement quali dans le test dans les choses bien comme dans les choses mauvaises etc que je me dis mais en fait c'est là où les médias auraient dû se trouver c'est sur ça qu'ils auraient dû tendre entre guillemets tu vois alors j'ai eu du mal là-dessus parce que je connais pas trop ces vidéos pas de problème mais c'est quelqu'un qui fait des tests de jeux vidéo et qui sont vraiment très 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 quali et en fait la manière dont il en parle son storytelling la manière dont il a fait des émotions la manière dont tu dis ça devrait être des références de qualité les médias jeux vidéo bah je m'imagine un peu ça et tu vois et jeux vidéo.com ils étaient presque genre à un moment ils étaient ils étaient un nom de référence ils faisaient des trucs que par exemple Jean-Baptiste Chaud peut-être que ses vidéos elles sont incroyables mais quand jeux vidéo.com il partait à 12 à Los Angeles pour le 3 et qu'il faisait un full covering avec duplex en plateau tout ça c'est là où je me dis tu vois c'est ta seule chance de sortie pour exister en tant que médias et c'est pour ça que ça m'empêche de dormir la nuit que jeux vidéo.com ait couru dans la direction opposée parce que ça ne pouvait rien donner d'autre que leur mort inévitable est très rapide en fait tu je sais pas ça me termine donc toi tu vois pas un bel avenir pour les médias jeux vidéo bah regarde le seul média qui était un nom de référence pas juste en France mais en Europe regarde ce qui lui est arrivé en seulement 5 ans si jeux vidéo.com il n'y arrive pas alors après jeux vidéo.com il y a probablement une part de trolling de webédia genre probablement dans la situation de jeux vidéo.com avec un management qui cherche à garantir la longévité du site et pas à faire du revenu à court terme peut-être que les choses ne sont pas pareilles mais ça va être très dur parce que pour l'instant il reste quelques gros noms aux States alors IGN ils se font troller par tout le monde pareil ils ont les mêmes rumeurs ils sont en cahout avec les éditeurs les gens citent des métacritiques mais la vérité ouais tu vois mais la vérité c'est que les gens continuent à regarder les trucs d'IGN IGN mine de rien ils arrivent à soutenir un petit peu ils arrivent à se mettre un peu au dessus de la mêlée quand il y a un gros jeu qui sort les gens regardent le test d'IGN sur Youtube tu vois ils s'accrochent ils s'accrochent je sais pas s'ils vont lâcher à cause des influenceurs ou s'ils vont lâcher parce que leur boss va finir par dire c'est bien mais je veux faire de la rentabilité rapide je sais pas les gens disent Gamecult bah mais Gamecult ça vient de finir Gamecult tout le monde est parti Gamecult c'est foutu en fait Gamecult ça aurait été un bon exemple 6 mois plus tôt mais là c'est mort je vois je vois et vu qu'on parlait un peu de l'avenir un peu médias jeux vidéo etc comment est-ce que toi tu vois un peu ton avenir c'est-à-dire dans est-ce que tu te vois continuer à faire ce que tu fais à l'heure actuelle te développer est-ce que t'as des envies en particulier peut-être une direction ou alors ce que tu fais à l'heure actuelle c'est déjà bien t'as envie de te maintenir et de continuer bah je suis quelqu'un qui aime bien changer ce qu'il fait donc je sais pas en vrai vraiment là soyons francs j'ai aucune idée de ce que je veux dans la vie j'ai aucune idée de où j'espérais être dans 3 ans à l'heure actuelle je suis tellement à la bourre sur plein de trucs que j'ai pas le temps d'y penser mais la vérité c'est que si j'avais du temps de me poser et pour me demander qu'est-ce que je veux dans la vie j'aurais pas de réponse j'ai toujours été très indécis je m'ennuie très vite ouais c'est ça et en fait vu que t'as dit ça dans l'interview à un moment que tu t'ennuyais très vite à faire ce que tu fais est-ce qu'au final tu vas pas t'ennuyer à faire ce que tu fais maintenant mais il y a un vrai risque j'ai la gueule que j'ai avec la chance que j'ai à dire franchement Youtube ça m'ennuie mais me connaissant à un moment ça va arriver alors que j'ai vraiment un truc dont tout le monde rêve donc je le dis pas trop fort mais je me connais et à un moment je vais faire ouais les stories de jeux vidéo c'est drôle mais il y a quoi à faire à côté genre et j'ai aucune idée de ce que je pense que c'est pas dans ma nature d'avoir un plan d'accord genre je veux pas m'ennuyer je veux pas m'ennuyer et pouvoir payer mon loyer et en vrai je suis heureux pas s'ennuyer payer son loyer franchement ça va t'en demandes pas beaucoup j'en demande beaucoup parce que gagner sa vie en faisant un truc pas boring c'est vraiment pas donné à grand monde et là j'en ai trouvé un mais tout finit par devenir ordinaire tu vois mais il y a un truc qui m'interpelle tu dis beaucoup que t'es à la bourre parce que tu dois sortir un truc dans 3-4 jours machin maintenant tu sors plus des choses que pour toi non ? mais non alors j'avais juré de ne plus faire des trucs pour d'autres personnes ok mais sur ce projet là spécifiquement j'ai été contacté par un organisme d'accord parce que j'allais dire à la bourre c'est que pour toi au pire ça sort 4 jours plus tard tu t'envoies les couilles déjà il faut avoir la tranquillité d'esprit pour s'en battre les couilles mais là le fait est que j'ai donné une deadline à quelqu'un et que cette personne attend je sais pas si je peux le dire je pense c'est pas bien de le dire sans leur avoir demandé avant mais en général quand quelqu'un me demande de faire des vidéos pour lui je dis non mais là c'est vraiment un truc stylé un truc qui rend bien et puis vraiment je leur disais non à eux ma daronne elle me déshéritait ok donc je fais cette vidéo pour eux et on verra après très bien magnifique t'as combien de vidéos là dans le four ? bah là je bosse sérieusement sur celle là la prochaine qui sortira sur ma chaîne que j'aurais aimé attaquer il y a 3 semaines je me disais dans 3 semaines t'auras le script bon je l'ai pas attaqué dommage ce sera la suite de la vidéo sur Trèche très bien magnifique ce sera la suite de la vidéo sur Trèche ce sera sur le FPS sur Doom et sur la saga qui est venue après Doom pour rafler tout exceptionnel qui s'appelle qui s'appelle je n'ai pas entendu tes derniers mots la saga qui a bouffé tout derrière Doom et qui a changé le monde du FPS je pense que tu connais Doom il y a eu je pense ça va te dire un truc je pense qu'il y a non mais c'est le Fast FPS non même pas besoin c'est Call of Duty non c'est Call of Duty pardon j'ai cru tu parlais de il s'appelle comment l'autre Fast FPS ça saute de partout et ça se met des coups là Quake voilà tu parlais de Quake non non pardon Quake c'était la suite de Doom pour le studio je pensais que tu parlais de Quake moi j'étais en mode qui a révolutionné le FPS après It Software c'est les amis d'Activision tout ça et oui Call of Duty n'en parle pas coucou on s'est investi dedans on a eu des milliards d'euros mais bon malheureusement pas dingue et j'aime bien terminer cette émission comme ça j'aime bien demander aux gens qui viennent ici et en particulier avec toi c'est pour ça que ça m'intéresse si tu pouvais retendre enfin si tu pouvais retendre parce que les gens disent que tu m'as tendu une perche effectivement je l'ai pas saisie j'essaie de réfléchir désolé je t'étrape en direct j'aurais du mieux poser la question non y'a rien et puis surtout vraiment pour être honnête avec toi j'ai une profonde envie de pisser qui m'alterne ma concentration qui est absolument terrible alors tu sais quoi ils disent en plus cyberpunk non 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 ils disent cyberpunk tu sais quoi on n'est pas à la télé et tout regarde tu vas au le live 30 secondes je vais pisser et on termine en détente ça vous va comme ça je me force pas à finir l'émission plus vite parce que j'ai envie de pisser c'est bon voilà désolé les gars à tout de suite anime tiens t'as le chat je vais attraper j'ai oh le chat frère depuis le début de l'émission je suis en mode je peux pas parler avec le chat ça me perturbe bonjour attends est-ce que je peux parler salut je suis pas au message c'est pas bon ok donc je vais attraper ce magnifique SM7B franchement la prod de Webbet vous voulez pas me vendre un SM7B je vous entends dans l'oreillette répondez moi non ils ont dit non je veux ça le son ici mon rod est pas mal mais vraiment depuis le temps que je veux chourer un SM7B à Webbet vraiment donc je vais donc ok on était à la Gamescom dans cette chambre d'hôtel infernale où il faisait 68 degrés à peu près pendant la nuit et c'était le grand événement de la Gamescom c'est que CD Projekt Red était venu montrer Cyberpunk et à ce moment là 100% de la planète était persuadé que ça allait être le jeu de la décennie et ils nous font rentrer dans cette pièce noire où il n'y a que les journalistes qui ont le droit d'entrer et ils nous montrent une démo du jeu et je vois des événements qui ont l'air scriptés de fous genre le mec qui débarque avec sa bagnole et qui essaie de te virer de la route en plein milieu de la mission alors qu'évidemment ça se passe pas comme ça dans un jeu en monde ouvert je vois le personnage aller chez le Reaper Dog pour se faire poser une augmentation et il y a une foule cinématique de une minute où il se fait poser un nouvel oeil et un truc sur sa main et là je dis frérot ça ne peut pas marcher comme ça dans un jeu vidéo soit t'as fait une foule minute de cinématique pour toutes les améliorations du game et ce n'est pas possible c'est 50 fois trop de travail soit t'es en train de te foutre de notre gueule et rien n'est vraiment vrai dans cette présentation et donc je sors en disant ça a l'air vraiment pas fou Cyberpunk et tous les journalistes du monde mais vraiment tous les journalistes du monde sont en mode c'est le jeu de l'année et j'ai toujours pas compris et à l'heure actuelle je n'ai toujours pas compris ça va mieux ? plus léger ? la vie est belle plus détendue la vie est belle alors je te reprends ça s'il te plaît tiens je te rends le chat merci ça me fait plaisir hop là ah c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau bordel The Great Review enroulie bordel alors on referme la toile donc j'étais en train d'expliquer comment il n'y avait que moi apparemment dans une pièce de 30 journalistes qui trouvait que Cyberpunk c'était moyen la première truc et je te jure que ça avait l'air moyen de fou et surtout et il y avait le seul autre moment vraiment drôle où j'avais raison contre tout le monde et je suis obligé de le mettre c'est pur ego kid c'est pur ego kid mais ça je vais le dire c'était un plateau le stream webédia 3 jours après la sortie d'Apex Legends et ils étaient tous en mode Apex va tuer Fortnite ils étaient relous et toi t'as défendu Fortnite ? j'ai défendu c'était évident et genre je te jure comme les gens sont faciles comme les gens se laissent emporter facilement par la hype parce que 3 jours tu sais qu'ils avaient fait une sortie de fou Apex ils avaient sorti 2 secondes après l'avoir annoncé et tout le monde s'était mis à y jouer et il y avait vraiment un putain de plateau le stream où il y avait 5 personnes en train de dire non mais franchement ça se trouve les joueurs de Fortnite sans compter ils se cassent les couilles je retrouverai cette émission un jour et je vais tous les hâte juste pour leur apprendre à dire de la merde c'était évident qu'Apex n'allait pas prendre Fortnite voilà c'est bon je te laisse oh beau bordel beau bordel Zach offre lui le micro vas-y vas-y on va t'inquiète on va s'arranger c'est cher un SM7B du coup t'as raconté bon bah t'inquiète c'est bon j'ai vu ton Youtube non c'est bon je t'en offrirai il n'y a pas de problème plus sérieusement du coup en termes de t'as parlé de Cyberpunk c'est bon ? c'est bon c'est bon parfait Cyberpunk c'est évacué si tu devais donner des conseils à ceux qui nous écoutent pour peut-être leur parler d'un livre à lire d'une série à regarder d'un créateur de contenu peut-être que t'as envie de leur conseiller d'une vidéo Youtube en particulier d'un reportage bref c'est ultra vaste si tu devais leur donner des refs je vous conseille ce livre pour telle raison je vous conseille cette série pour telle raison je vous conseille ce créateur de contenu pour telle raison peu importe parce que t'as forcément des références quand on est un mec comme toi il y a forcément des références et donc je pense que c'est la question que j'avais vraiment envie de te poser je sous-estime pas ma capacité à être un inculte complet mais les vidéos sont pas caries par mes références elles sont caries par le fait d'être prêts à record chaque phrase mais ok faisons ça un créateur de contenu alors un livre en fait un livre c'est très simple je lis plus assez ces dernières années donc ça va être un livre d'il y a longtemps tout ce que j'aime dans le jeu vidéo et dans l'héroïque fantasy et tout ce que j'aime dans la pop culture et dans la magie vient de Pierre Bottero donc en fait si je peux recommander un auteur c'est lui c'est un mec qui avait fait un truc qui s'appelait les quêtes des Wieland c'est hors du commun c'est une série de livres qui m'ont plus que transporté il y a plein de romans idiot je les ai jus quand j'étais gosse j'ai adoré parce que j'avais 5 ans mais Bottero c'est à part je le mets à côté du Seigneur des Anneaux la poésie dans Bottero est hors du commun et tout ce que j'aime sur cette terre en gros vient du fait que je suis tombé par hasard sur Bottero quand j'étais à la bibliothèque et que je prenais des bouquins pendant une semaine les gens ils disent bangers dans le chat c'est quoi Bottero ? B-O-T-E-R-O ? B-O-T-E-R-O il me semble très bien vous me cotez pas sur l'orthographe pas de soucis juste lisez les quêtes des Wieland puis lisez les mondes des Wieland puis lisez les trucs sur les marchandes et j'ai pas de mots pour Bottero c'est l'auteur le plus important de ma vie un créateur de contenu je vous ai parlé d'un gars qui s'appelle Odds Darva ? non ? je fais du Dead by the Light il fait du Dead by the Light si vous parlez anglais Odds Darva est toujours objectivement le meilleur influenceur de cette planète le meilleur créateur de contenu de cette planète la série mec je viens de finir de regarder Biff sur Netflix ça c'est fou Biff ? c'est phénoménal c'est un truc ça s'appelle Acharné en français mais en anglais ça s'appelle Biff je vous rends probablement service en vous disant pas de quoi ça parle les deux acteurs principaux sont phénoménaux l'écriture est incroyable j'avais perdu l'habitude elle m'a vraiment vraiment je m'en souvenir j'ai fini de regarder la série il y a trois jours et je sais que je m'en souviendrai dans des années elle t'a réconcilié avec Netflix ? c'est le meilleur truc que j'ai vu sur Netflix et je pense no joke que c'est le meilleur truc que j'ai vu sur Netflix j'ai vu des trucs honnêtes sur Netflix la bibliothèque Netflix c'est plus ce qu'elle était oui mais il y a des trucs honnêtes sur Netflix Biff c'est fou mec c'est vraiment et ça a pas du tout le succès que ça mérite c'est impossible que tu nous décrives brièvement sans nous parler vraiment de quoi ça parle c'est sur les rapports entre deux personnes qui se rencontrent en s'engueulant mais je te jure qu'en fait plus je t'en dis plus je te rends pas service c'est très random ça repose sur l'écriture brillante et très humaine des personnages et tous les personnages de cette série pas juste les deux principaux mais aussi leurs sidekicks ils arrivent à toucher ce point d'or d'un personnage de série où tu sais que c'est un être humain détestable mais t'es extrêmement attaché à lui il est très vrai il est très humain et je sais que c'est des gens horribles mais j'ai énormément d'affection pour ces gens-là alors que je les ai juste vus dans une fous-tu série Biff c'est stupéfiant tu m'as demandé quoi d'autre une série un livre un créateur et du coup oh peut-être un film en fait j'ai sorti des exemples t'es pas obligé de me sortir un check mais en fait comme t'es à l'aise genre vraiment tranquille un film non malheureusement j'ai rien vu ou même un documentaire ou un reportage ou whatever j'ai regardé je sais pas j'ai regardé beaucoup de films ces derniers temps je pourrais faire la blague de conseiller Pacific Rim Pacific Rim est n'autre chose qu'un très bon film je veux dire je me suis fait insulter par un mec sur Twitter hier qui m'a dit j'ai regardé Pacific Rim parce que t'en parlais dans ta vidéo sur le cinéma j'ai perdu deux heures de ma vie t'es un connard et j'ai pas osé oh l'aigreur des gens et j'ai pas osé lui dire que pour moi c'était qu'à 50% une blague et je pense vraiment que Pacific Rim c'est incroyable et lui il trouve ça tellement nul qu'il pense que je l'ai trollé moi je pense que c'est vraiment un film incroyable mais bon c'est pas grave et j'ai regardé beaucoup de films ces derniers temps et il n'y en a aucun qui m'a vraiment transporté donc je vais juste passer sur les films pas de soucis c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux un petit peu est-ce que t'es quelqu'un qui va souvent dessus est-ce que tu regardes beaucoup les retours des gens est-ce que t'es quelqu'un qui essaie de t'en éloigner de t'en protéger c'est quoi ton rapport avec ça alors je suis seulement addict à Twitter c'est un gros problème Twitter et allumé toute la journée sur mon ordi je suis aussi un énorme privilégié de Twitter parce que tout le monde est gentil avec moi sur Twitter et sur Youtube excuse-moi il y a quelqu'un qui est en train de me call pas de soucis je m'apprête à raccrocher au nez de quelqu'un en direct live tranquille comment je bref all good c'est mon cousin désolé qu'est-ce que je disais je suis un privilégié de Twitter et je suis un privilégié de Youtube c'est-à-dire que tous les influenceurs que j'ai suivis ils ont ils ont à gérer beaucoup de haine même quand ils font du bon contenu ils ont aussi à gérer beaucoup de problèmes beaucoup de harcèlement moi je peux compter les messages méchants que j'ai reçus sur les doigts d'une main vraiment sur les doigts d'une main et j'en ai reçu tellement les gens sont trop sympas avec moi donc tout ce challenge que t'as en temps normal quand tu commences à devenir célèbre de je dois pas trop m'exposer à la haine je dois plus trop être sur Twitter parce que les gens sont des connards et ils m'envoient des trucs horribles je ne l'ai pas en fait je passe mes vies sur Twitter et j'interagis de fou sur Twitter mais c'est trop facile tout le monde est gentil ça facilite quand même bien la chose et je suis vraiment une giga anomalie sur ça ce sera un jour peut-être j'aurai le rapport normal des gens connus à Twitter où il y aura plein de détraqués qui me harcèleront à longueur de journée il faudra ce jour-là que je fasse le challenge d'apprendre à me séparer de Twitter mais comment tu veux que je combatte mon addiction quand tout le monde est sympa avec moi j'avoue que ça aide pas tu sais qu'ils ont fait la remarque sur ta coque de téléphone ils ont dit la coque de caractère elle sent le canapé en cul écoutez c'est très très simple je veux juste pas péter mon moly regardez il est indestructible t'as vraiment une coque d'ancien mon frère c'est 100% assumé j'ai une coque de daron et j'en suis très content et le truc le portable genre 5 ans il a pas une éraflure il est indestructible et j'en ai rien à foutre de passer pour un con et je peux pas et tu vois je peux pas le sortir au bar avec mes potes sans qu'on se foute de ma gueule et j'en ai rien à carrer le portable est indestructible il a pas il a pas une rayure ça vaut le coup toi chez toi tu mets des charentaises ou un truc comme ça oui bien sûr je suis un énorme arrête t'en mets vraiment j'ai des charentaises je rigole je jure je ne parie pas j'aurais mis de l'argent dessus évidemment c'est incroyable qu'est-ce que vous avez compté les charentaises c'est trop confortable mais c'est magnifique bien sûr c'est très confortable il y a pas de soucis sur ça le confort que ce soit sur les charentaises ou sur la coque de mobile le confort bat le style c'est tout c'est tout en fait le confort bat le style ça c'est une phrase de zanza je suis totalement d'accord oh là 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 je te voyais bien en charentaises en train d'écrire tes petits scripts comme ça après aller chercher ton petit sandwich à la boulangerie la folie sérieux il y a même des jours où je sors dans la rue en charentaises pour aller acheter mon sandwich parce que j'ai la flemme de mettre mes baskets ce qui est pas très bon pour les charentaises mais je te jure la dégaine de quarantenaires que j'ai le bon bordel oh là là avec un beau peignoir et tout magnifique magnifique alors je sais pas pourquoi parce que t'es un des premiers créateurs de contenu que j'ai sur l'émission dont les gens mentionnent le discord dans le chat il y a quoi ton discord ? ils sont trop contents il se passe des trucs sombres ? non 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 c'est juste que les en fait je peux te dire je pense en fait je peux juste spéculer mais ce qui s'est passé c'est ils ont ils ont une espèce de petite communauté où ils sont très unis genre il est très actif il y a plein de gens dans les salles ils parlent ils échangent ils font des trucs il a beaucoup grossi je sais pas comment parce que j'en ai pas beaucoup fait la pub mais il a beaucoup grossi et vraiment quand ils ont su que t'allais m'inviter ils ont passé deux jours à s'organiser pour spammer le lien du discord pour recruter des gens alors ils doivent être déçus parce que dans mon chat il n'y a pas de lien dommage ils sont tristes mais par contre ils sont bien là dans le chat ils sont là c'est nous ils sont tout contents ils ont le délire commu uni qui veut faire parler d'elle c'est tout il n'y a rien de sombre exceptionnel quelle bande de frères bordel bah écoute monsieur ça fait deux heures que t'es là t'avais peur de pas avoir assez de choses à dire ça fait du bien c'est bon je suis juste content si les gens sont pas ennuyés moi je trouve que c'est bon moi ils sont pas ennuyés moi je trouve c'est bon mission accomplie je me suis pas ennuyé et ils sont pas ennuyés non plus c'était super on a de la chance quand même qu'il y ait eu toute cette période webédien parce que je te jure que si je commençais à te raconter ma vie depuis que je suis solo c'est les sandwichs à la boulangerie non mais après c'est cool aussi de parler horaire on a parlé de ton processus de création on a parlé de certaines de tes vidéos on a parlé de tes avis on a parlé d'argent on a parlé de plein de trucs ça a pas tenu qu'à ça non c'est vrai et oui monsieur et bah écoute monsieur Review merci d'avoir accepté de venir c'était un plaisir c'était un vrai plaisir j'espère qu'on se reverra de temps en temps dans je trouverais bien une raison de retraîner dans ces couloirs ce serait-ce que pour voler un SM7B par exemple magnifique mais les amis du chat ça n'est pas terminé parce que attends attends je vous avais dit qu'il y avait une annonce c'est sérieux les amis je vous avais dit qu'il y avait une annonce bah bordel attends attends à croire à croire à croire j'ai éclore l'émission en oubliant mon annonce les amis il y a une annonce qui concerne Zacc en roue libre je vous propose de la regarder et après on en parle quelques instants est-ce que la régie est prête pour l'annonce c'est parti à tout de suite merci à toi d'être venu frérot ça fait super plaisir franchement de te recevoir c'était un vrai bonheur ça fait longtemps que je voulais faire cette émission et franchement grand grave cool bon on se dit à la prochaine à bientôt je vais passer un jour super bien plus taper une telle voiture réconstruire 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 à bientôt à bientôt à bientôt s'il te plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501